Alors bonjour à tous, je suis donc Yvan Skryavine, je suis interne en néphrologie. Je anime avec Edouard des conférences de néphrologie. La première a eu lieu il y a quelques semaines maintenant sur l'insuffisance rénale aiguë. La deuxième c'est donc celle-ci. On va parler de troubles ioniques, de troubles hydroélectrolytiques, qui sont des chapitres difficiles, on ne va pas se mentir. Des chapitres que vous maîtrisez partiellement, que vous maîtrisez souvent sur la fin de votre cursus, disons-le très franchement. C'est normal, on passe tous par là. Ce sont des chapitres qui ne sont pas du tout intuitifs, sauf quand on s'intéresse à la physiologie, quand on s'intéresse aux dossiers cliniques des patients. Globalement, on a moyen, toujours en connaissant les bases, de retomber toujours sur ses pattes. C'est ce que je vais essayer de vous montrer là. On va avoir recours pour ça à un plan qui va être assez similaire sur les différents troubles hydroélectrolytiques. On va d'abord parler de balance hydrosodée, puis de calcium, puis de potassium, avec toujours le petit plan que vous voyez en bas de la diapo, pour avoir une démarche toujours assez systématique. Vous verrez que c'est comme ça qu'on s'en sort. Avec un travail qui est un peu rébarbatif au début, il ne faut pas se mentir non plus, vous verrez que ce sont des choses qui rentrent et qui se retrouvent très facilement avec des notions finalement assez simples. J'ai volontairement choisi de ne pas inclure les troubles liés à l'équilibre acido-basique, pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de timing, à mon avis, c'est difficile de faire une conférence sur tous les troubles hydroélectrolytiques, incluant en tout cas l'équilibre acido-basique. Ça pourrait mériter une conf à part, mais pour vous, pour l'ECN, à mon avis, ce n'est pas forcément quelque chose d'aussi tombable que les autres chapitres qu'on va aborder maintenant. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est des tableaux qui sont intriqués à des dossiers un peu plus complexes, et là, vous avez toujours un contexte pour vous aider. Il est rare d'avoir des troubles hydroélectrolytiques comme ça, enfin, dès le début d'un dossier, c'est quand même un peu plus difficile déjà à constituer comme dossier. Il faut bien vous mettre à la place des rédacteurs, et c'est plus rare, de toute façon, en termes de patients. Et de toute façon, on verra que les troubles hydroélectrolytiques, comme on va les voir là, s'accompagnent de toute façon de troubles acido-basiques également. Bon, d'autres petits conseils, donc bien sûr, avoir la base de la base, c'est-à-dire la physiologie, avoir les grands cadres nosologiques de tous ces troubles, c'est essentiel, mais la théorie ne suffit pas toujours. Mon petit conseil, c'est, en plus de ça, lorsque vous êtes en stage, de vous impliquer sur le dossier des malades. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, je dis juste que, si vous voyez, par exemple, un jour, je ne sais pas, une natrémie à 134, ou une caliémie à 5,1, bon, il n'y a pas de quoi s'exciter, on est d'accord, en tout cas quand c'est isolé, mais en tout cas, il y a potentiellement matière à réflexion, même sur des trucs minimes, disons, et en fait, en répétant la démarche à chaque fois de se poser la question, de refaire l'algorithme diagnostique d'une hyponatrémie, ou peu importe, petit à petit, vous arriverez à avoir des mécanismes, des automatismes, et c'est la répétition qui va faire, et en fait, la répétition conjuguée à l'application, à des cas concrets, de vrais patients, de vrais dossiers de malades, à mon avis, c'est la clé pour bien comprendre et bien intégrer ces notions. Bon, voilà, donc, de la répétition, de l'entraînement, des dossiers, certes des dossiers SIDES, mais des dossiers également, des vrais dossiers. On attaque avec des petits rappels, je ne peux pas vous parler de troubles hydroélectrolytiques sans mettre les normes. Voilà, je vous les ai notées ici, je ne vais pas toutes les répéter, vous les connaissez, il faut les connaître, celles-là, de toute façon. Ça, c'est ensuite un petit tip pour, on va parler donc de ionogrammes, on va surtout parler, de ionogrammes sanguin, on va également parler de ionogrammes urinaires. Le ionogramme urinaire, dans certains cas, enfin, dans la plupart des cas, je dirais même, un échantillon suffit. Dans ces cas-là, il n'y a pas trop de problèmes. En revanche, il y a souvent des fois où vous allez être obligé de récupérer des urines de 24 heures. C'est un recueil qui n'est pas évident. Vous imaginez bien que recueillir ces urines pendant 24 heures, même à l'hôpital, avec une surveillance drastique des patients, ce n'est pas toujours bien fait. En ambulatoire, je n'en parle pas. Globalement, il y a deux petites choses à savoir pour savoir si c'est bien un recueil fait sur des urines de 24 heures. Déjà, votre consommation de sel, vous savez que tout le sel que vous mangez, en fait, vous devez l'excréter dans vos urines. La consommation est égale à l'excrétion urinaire. Quelqu'un qui est en régime normo-sodé, il mange entre 6 et 12 grammes de sel par jour, ce qui correspond en millimoles de 100 à 200 millimoles qu'on retrouvera sur les urines. Ça, ça dépend quand même un peu de l'alimentation, donc c'est fluctuant. C'est potentiellement un biais, notamment chez les patients, après, qui sont potentiellement sous des traitements type diurétique avec une atriurèse artificielle. L'autre chose qui est bien pratique, c'est l'excréterie urinaire de créatinine, puisque ça, ça ne dépend pas de l'alimentation, ça ne dépend pas des traitements pris. Et globalement, chaque adulte excrète un adulte normalement constitué, disons, d'un gabarit qui n'est pas extra-physiologique, excrète de la même quantité journalière de créatinine. C'est environ 1 gramme, ce qui correspond en millimoles à environ 10 millimoles par litre. 10 millimoles, pardon. L'approximation, en fait, c'est 8,8 si on est précis, mais globalement, on a arrondi à 10. Comme ça, ça simplifie tout. Ça, c'est également la créatininerie, c'est aussi bien pratique pour faire les ratios de protéinerie sur créatininerie, que ce soit sur un échantillon ou sur une protéinerie de 24 heures, au moins, vous normez votre protéinerie et vous êtes tranquille. Ce n'est pas mon sujet du jour, mais ça, c'est un autre truc essentiel en effro. On commence avec ce qui, pour moi, est le plus important. C'est le modèle bicompartimental de la balance hydrosodée. En fait, c'est un modèle qui se constitue de la façon suivante. Je suis désolé pour la mise en page, on a eu quelques petits soucis, mais vous comprenez bien l'idée. Vous avez déjà vu ces schémas plusieurs fois. Vous avez un patient qui pèse un certain poids et qui, pour 60% de ce poids, est constitué d'eau. Cette eau, elle va se répartir en deux secteurs, en intra- et en extra-cellulaire, avec une répartition un tiers-deux tiers. On a un tiers en extra-cellulaire et les deux tiers, j'ai dit un tiers en extra-cellulaire et deux tiers en intra-cellulaire, avec une subdivision au sein de l'extra-cellulaire entre du vasculaire, qu'on a tendance à appeler en clinique de la volémie, et de l'interstitiel, là, c'est tout ce qui est réseau lymphatique et compagnie. trois quarts, un quart, parmi ces 20%. Donc, en gros, le vasculaire, c'est 5% du poids corporel, quasiment. Ça, c'est important à comprendre comment se répartissent les différents volumes, mais au-delà de ça, il faut savoir par quoi est-ce qu'ils sont régis. Globalement, on a deux éléments, deux molécules clés dans la balance hydrosodée qui sont, d'un côté, le sodium, qui, lui, régule le volume extracellulaire et, d'un autre côté, l'eau qui va réguler l'intracellulaire. C'est pas intuitif comme ça. Il faut l'apprendre, il faut le comprendre ensuite, mais d'abord, il n'y a pas le choix. C'est comme ça, mais en fait, ce qui vient vous perturber régulièrement, notamment dans les questions que vous pouvez poser, que ce soit en stage, que ce soit en conf, ça va être le fait qu'on estime, après, l'osmolalité du patient grâce à la natrémie. Alors qu'on a dit que c'est l'eau, l'eau, c'est le reflet de... Enfin, en tout cas, ce qui reflète l'eau du patient, c'est l'osmolalité totale. Et, en fait, on l'estime avec la natrémie, qui pourtant est quelque chose d'extracellulaire, c'est-à-dire dans le sang, la natrémie. Ça, c'est contre-intuitif. En fait, il y a une vraie logique. Vous savez que l'extracellulaire et l'intracellulaire, c'est deux compartiments, certes, mais qui, en fait, communiquent. Ils communiquent grâce à une membrane semi-perméable. Une membrane semi-perméable, l'eau et les petites molécules, de façon à ce que l'osmolalité en intra- et en extracellulaire, elle soit constamment la même. Ce qui fait que il suffit d'avoir un élément accessible, donc dans le plasma du patient, typiquement, c'est ça qu'on va pouvoir regarder au quotidien, un élément clé qui permettra d'estimer l'osmolalité totale. En fait, vous savez qu'il y a également une autre loi en physique en général, en chimie, disons, c'est l'électroneutralité. Donc, si on arrive à avoir un cation qui représente, par exemple, tous les cations, ou quasiment tous, on multiplie ça par deux pour faire cation plus anion, et on a la concentration totale, l'osmolalité totale. Et bien ça, c'est possible grâce au sodium. Le sodium, c'est, on va dire, 95%, 99% presque des cations en, en tout cas, en extracellulaire. Il y a un tout petit peu de potassium, mais comme vous avez vu sur les normes, 63,5 à 5 millimoles par litre, c'est quand même assez faible et c'est très finement régulier. Donc, globalement, on prend le sodium, on multiplie par deux et on estime, c'est une estimation, j'insiste là-dessus, de l'osmolalité totale du patient. Très important pour savoir où est-ce qu'on situe sur l'intracellulaire. En revanche, pour l'extracellulaire, là, c'est plus, alors certes, il y a le sodium qui vient de réguler, mais là, il y a d'autres indices qu'on va voir juste ensuite. On commence avec les boucles de régulation qui sont, bien sûr, à connaître. Tout le système hormonaux, il y en a deux principaux. Pour l'extracellulaire, c'est le système réunit angiotensine d'aldostérone. Une petite chaîne de signalisation hormonale qui commence par l'angiotensinogène. L'angiotensinogène, c'est une protéine sécrétée par le foie qui n'est pas active en elle-même. En fait, c'est le précurseur de tout ce système hormonal. Vous avez initialement la rénine qui est le facteur limitant qui permet, en fait, de passer de l'angiotensinogène à l'angiotensine 1. La rénine, elle est sécrétée dans les situations d'hypoperfusion rénale. L'hypoperfusion rénale, en fait, c'est vraiment purement local. D'accord ? Ça peut être sur une hypoperfusion globale de votre malade ou sur une hypovolémie relative. Ça, donc la rénine, vient donc cliver, on a dit, l'angiotensinogène en angiotensinogène L'angiotensinogène n'est toujours pas en elle-même active. Il faut qu'elle soit ensuite clivée par l'enzyme de conversion qui est, elle, d'origine pulmonaire pour donner de l'angiotensinogène qui, elle, va venir favoriser la production d'aldostérone. L'angiotensine en elle-même, l'angiotensine 2, en elle-même, est vasoconstrictrice et elle est également, elle vient également favoriser la sécrétion d'ADH. Je reviendrai là-dessus après, mais en fait, il y a un lien entre les deux régulations du système extracellulaire et du compartiment intracellulaire. C'est assez important de le comprendre, vous verrez pourquoi par la suite. Donc, elle est en elle-même en elle-même, vasoconstrictrice, ce qui va donc permettre de contre-réguler la rénine et l'aldostérone ensuite, qui est donc l'hormone purement active, va permettre au niveau rénal via les canaux hénacs qui sont au niveau du canal collecteur de réabsorber du sodium. Ce système, donc, il s'auto-régule par lui-même. Le fait d'augmenter la volémie va venir casser la sécrétion de rénine et du coup, tout ce système est auto-entretenu et marche plutôt pas mal. Globalement, le milieu extracellulaire, donc comme on l'a dit, c'est ce que l'on mange de sodium moins ce que l'on en excrète. Donc, ça dépend purement de l'activation de votre système rénine, angiotensine, aldostérone. Il n'y a pas d'autre système qui permette une natriurese ou au contraire une rétention sodée. Quand il est positif, on est en hyperhydratation extracellulaire. Quand il est négatif, on est en déshydratation extracellulaire. Le milieu extracellulaire, cliniquement, c'est assez séduisant parce que c'est une clinique plutôt riche. On va se fier à plusieurs indices. Le plus important, ça va être en fait le poids des patients. J'insiste beaucoup là-dessus. Un patient, quand on prend ses constantes tous les matins en visite ou n'importe quand, on prend certes sa température, sa fréquence cardiaque, mais le poids, en tout cas en néphrologie, c'est aussi important que le reste. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très important d'avoir le poids des patients. Une variation de l'ordre de quelques centaines de grammes même, ce n'est pas énorme, ça ne peut paraître pas grand-chose, mais en fait, c'est déjà assez fin comme examen clinique. Par ailleurs, dans le cadre d'une hyperhydratation extracellulaire, l'eau va se fixer, en tout cas, va s'accumuler dans le secteur extracellulaire, on l'a dit, mais surtout en interstitiel. L'interstitiel, ça va donner une inflation interstitielle, ça va donner des œdèmes. Quand ils sont aigus, les œdèmes sont plutôt, ils suivent la gravité, donc ils sont en bas, que le patient soit allongé, ça sera plutôt les lombes, le pelvis, ou debout, ce sera plutôt les jambes. Ils sont blancs, ils sont boue, ils sont indolores, ils prennent le godet. Vous connaissez cette clinique. Au maximum, on a un tableau d'Anasark avec un épanchement global de toutes les séreuses, que ce soit pleural, que ce soit de l'acide, ou autre. Vous avez tout le tableau. Au niveau pulmonaire, dans les cas un peu extrêmes, on va dire, d'hyperhydratation extracellulaire, on peut avoir des râles crépitants, qui est en fait de l'eau intra-alvéolaire, et ça peut aller jusqu'à des tableaux d'OAP, oxygène au requérance, et compagnie. Vous connaissez ce genre de tableau également. On a donc l'interstitiel qui augmente, mais également le secteur vasculaire. Le secteur vasculaire augmenté en volume, ça peut se manifester notamment par une hypertension, ou en tout cas une majoration des pressions artérielles du patient. La déshydratation extracellulaire, là, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Donc le poids a tendance plutôt à diminuer. On n'a pas des oedèmes, on a l'inverse, un secteur interstitiel qui est vide, et donc il s'assèche, et vous pouvez avoir un pli cutané que vous pouvez regarder au pli du mal. Ça, c'est pas toujours le signe le plus évident, mais quand on en a vu de trois, on se met à le rechercher un peu tout le temps, et on devient un peu habitué à ça. La variation de tension, elle est un peu moins sensible que dans le cadre d'une hyperhydratation extracellulaire, parce que, du fait de l'évolution, on a su développer des systèmes compensateurs, notamment les catécholamines endogènes. Il va falloir un petit peu affiner vos examens cliniques avec la recherche de l'hypotension orthostatique, notamment. Ça, ça sensibilise énormément la recherche d'hypotension, quoi. C'est pas une hypotension franchement évidente, quoi. Également, quand on a une hypoperfusion rénale du fait d'une déshydratation extracellulaire au niveau vasculaire, notamment, le rein s'écrète moins d'urine, on a une oligurie. Pour confirmer tout ça, on peut s'aider d'examens paracliniques. En termes d'imagerie, le TT, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Une échographie cardiaque, par voie transthoracique, permet en effet de regarder la distension des cavités droites, notamment, et de regarder, surtout, en fait, le plus facile à reconnaître quand on regarde un compte-rendu de TT, où il y a des chiffres un peu partout. C'est parfois un peu compliqué. Il faut aller tout de suite regarder la veine cave. La veine cave, dans la plupart des situations, en tout cas, enfin, extra, enfin, disons, d'hyperhydratation extracellulaire, elle va être, en fait, dilatée, non compliante, avec la respiration. Normalement, votre veine cave, elle respire. Alors que, dans les situations de déshydratation, là, votre veine cave va être toute aplatie. Ça, c'est assez fin, et c'est quand même bien pratique. Par ailleurs, vous avez tout ce qui est radiotorax, mais ça, ça va être utile dans les tableaux d'hyperhydratation extracellulaire, où il va falloir chercher, en fait, des images d'OAP, finalement, avec un épanchement alvéolaire, avec des images alvéolo-interstitiaires. En termes de biologie, il va falloir chercher ce qu'on appelle les mots concentration, ou, au contraire, les mots dilution. Ça, ça se regarde sur l'hématocryte, ça se regarde sur la protidémie. Vous avez, dans le cadre de la déshydratation extracellulaire, une augmentation de votre uricémie, en sachant qu'un patient, souvent en néphro, d'ailleurs, ils sont souvent un peu hyper-urycémique, du fait de leur facteur de risque cardiovasculaire, par exemple, mais, en fait, quand ils le sont, et qu'on sait qu'avant, ils l'étaient un peu moins, par exemple, une augmentation de l'urycémie, quelle que soit sa valeur de base, c'est un très, très bon signe biologique, en faveur d'une déshydratation extracellulaire. Il y a une autre notion, qui est l'alcalose métabolique de contraction. Celle-là, je vous la laisse de côté pour l'instant. On va y revenir, faites-moi confiance, vous allez comprendre, c'est une notion dont on parle pas mal. Elle est un peu contre-intuitive, mais vous allez bien comprendre. En termes d'éthiologie, c'est assez riche, finalement, mais c'est assez facile de trouver les causes. Elles sont souvent intriquées, ça c'est le gros piège, par contre, mais vous avez toujours un contexte qui est là pour vous aider, notamment dans les cas d'hyperhydratation extracellulaire. On a une rétention sodée, enfin, une rétention sodée plus d'eau, bien sûr, parce que c'est l'eau qui fait gonfler, au final, mais ça vient d'une rétention sodée primitivement, notamment par une insuffisance cardiaque, par des problèmes de répartition également de votre eau entre l'interstitiel et le vasculaire. Ça, c'est dans le cadre des hypoprotidémies, des hypoalbuminémies. Ça peut se voir dans le cadre du syndrome néphrotique, bien sûr, par perte pure de protéines et d'albumines, à cause d'un filtre glomérulaire qui est poreux. Et ça peut se voir dans toutes les situations de dénutrition ou d'autres endroits qui peuvent faire des protéines. Globalement, c'est digestif. Il n'y a pas 36 causes. La cirrhose, en elle-même, il y a certes une part d'hypoalbuminémie, mais en fait, les problèmes de répartition en interstitiel et en vasculaire sont surtout liés à une vasodilatation au niveau du territoire splanchnique. La déshydratation extracellulaire, quant à elle, c'est donc une perte sodée. La perte sodée, elle peut être d'origine rénale ou elle peut être d'origine extra-rénale. Toujours être dichotomique, c'est beaucoup plus simple pour vous, après, pour raisonner. Donc, en effro, on regarde le rein et on regarde le reste. Là, les pertes rénales, c'est assez facile à voir. Vous faites un ionogramme urinaire, même sur un échantillon, pour garder la natriurèse. Quand elle est supérieure à 20 mmol par litre, c'est trop. Normalement, en cas de déshydratation, votre rein est censé compenser cette carence en sodium et réabsorber. Et donc, avoir une natriurèse verrouillée, comme on l'appelle, et donc inférieure à 20 mmol. Retenez ce cut-off. Le cut-off de 20 mmol par litre, il est pratique pour pas mal de troubles hydroélectrolytiques sur un ionogramme urinaire. Les cadres de perte sodée d'origine rénale, ils se voient surtout sur des problèmes, en fait, de tubules, puisque c'est bien le tubule qui est censé, après la sécrétion d'urine primitive, réabsorber tout du long, via tous les transporteurs que vous connaissez le sodium. Globalement, ça se voit dans les néphropathies tubulaires interstitielles chroniques et toutes leurs causes. Ça se voit également dans les levées d'obstacles. Ça, c'est sur les soucis urologiques. Une fois que vous levez un obstacle sur les voies urinaires, l'obstacle, une fois qu'il s'est constitué, il est venu faire s'accumuler des urines. Ça a fait une hyperpression dans l'arbre urinaire, certes, mais également en amont sur la lumière tubulaire. Et ça, ça altère, au moins temporairement, la fonction tubulaire de réabsorption de sodium. D'accord ? Il y a un autre mécanisme en cause dans la polyurie de la levée d'obstacles, c'est une altération du gradient cortico-papillaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est suffisamment complexe. En tout cas, sachez que les deux sont en cause. Les autres pertes de sel peuvent être artificielles par des diurétiques. On parle de diurétiques, mais en fait, leur effet, il est natriurétique et la natriurèse s'accompagne de pertes hydriques. D'accord ? Également, l'insuffisance urénalienne aiguë par une carence en hormones corticostéroïdes vient empêcher, ou en tout cas, il y a une carence en réabsorption de sodium. D'accord ? Maintenant, les pertes extra-rénales. Donc, cette fois, avec un comportement rénal adapté, avec une réabsorption maximale de sodium en dehors de vos urines, donc une natriurèse verrouillée, inférieure à 20 millimoles, là, globalement, ce n'est pas très compliqué. La clinique est souvent assez parlante. Toutes les pertes digestives, que ce soit des diarrhées, que ce soit des vomissements, et ensuite, il y a toutes les pertes cutanées. Voilà. Là, globalement, vous avez brassé un petit peu toutes les causes pour les variations du volume extracellulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait face à un malade qui n'est pas à l'équilibre en extracellulaire ? Eh bien, globalement, on lui apporte, on lui enlève du sel. On raisonne de façon assez simple. Dans le cas d'une hyperhydratation extracellulaire, c'est un trop plein de sel. Donc, il faut qu'il en pisse, ou alors qu'on lui en apporte moins. Donc, on va faire manger les patients moins de sel que ce qu'ils ont, par exemple, à la maison. Donc, à l'hôpital, typiquement, on leur met des régimes peut-être désodés, enfin, en tout cas, hyposodés. Le régime désodé strict, il est réservé aux cas vraiment extrêmes. Le risque du régime désodé, en fait, c'est une dénutrition qui peut s'installer déjà à l'hôpital, enfin, l'hospitalisation en elle-même s'installe vite. Mais avec un régime complètement désodé, croyez-moi, ça peut aller très, très vite. Donc, je dirais plutôt hyposodé dans un premier temps. Vraiment, dans la plupart des cas, ça peut suffire. Mais parfois, en fait, souvent même, on a recours à des natriurétiques qu'on appelle classiquement les diurétiques. Ça, c'est donc tout ce que vous connaissez, les diurétiques de lance, les thiazidiques ou les diurétiques épargnures de potassium. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas l'objet du topo aujourd'hui, mais sachez que leur effet passe par là et ça joue directement sur les transporteurs sodiques au niveau tubulaire. Dans le cadre de la déshydratation extracellulaire, il va falloir en apporter du sel. Donc là, vous avez le choix. Vous avez soit l'alimentation, encore une fois, en renforçant les apports purement alimentaires en sodium, soit vous avez carrément en perfusant vos malades et en les remplissant, comme on dit. Donc là, vous avez plusieurs composés disponibles. Vous avez notamment le NaCl à 9 pour 1000. Vous avez également le ringer lactate. Et dans certains cas, vous pouvez même utiliser du bicarbonate de sodium. À ceci près que là, pour le coup, c'est très sodé. Et surtout, ça comporte du bicarbonate, un alcalin. Ça se met seulement dans les cas d'acidoses métaboliques associées. D'accord ? On va revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Je vous ai remis la toute petite formule qui est à connaître, qui est hyper utile au quotidien, pour savoir un peu la variation de volume extracellulaire, que ce soit une hyper ou une hypohydratation extracellulaire. Ça, c'est bien pratique. Au quotidien, vous avez le petit 0,2. C'est le 20% du poids corporel, en fait. Et la dernière composante de la formule, c'est la variation par rapport à la normale de l'hématocrite. Voilà pour l'extracellulaire. J'ai quand même quelques petites images d'illustration. Vous connaissez la radio de thorax, qui est présentée ici. Vous l'avez vue plusieurs fois. Vous la reverrez toute votre vie. Globalement, c'est un tableau d'OAP des images alvéolo-interstitielles, ilifuges, bilatérales. Il y aurait pu avoir des petits épanchements pleuraux à côté, mais là, il n'y en a pas. Et en dessous, des œdèmes. Vous voyez certes la marque de la chaussette du patient, mais vous voyez surtout le doigt du clinicien qui est venu s'imprimer. Et à l'inverse, vous avez le pli cutané. Encore une fois, je me répète, mais le message, c'est vraiment de peser vos patients au quotidien. Ça marche bien, c'est très utile. Maintenant, on va parler d'intracellulaire. L'intracellulaire dépend donc d'un autre système de régulation hormonale qui dépend purement de l'osmolalité totale du patient, reflétée par l'osmolalité plasmatique. C'est celle à laquelle on a accès. En tout cas, c'est la même en plasmatique et en intracellulaire, comme on l'a dit, du fait de la membrane semi-perméable. C'est donc dans ces cadres-là qu'intervient la sécrétion, ou au contraire l'inhibition de sécrétion, de l'ADH, l'ADH qu'on appelle également vasopressine. Cette hormone, en gros, la sécrétion, elle dépend au niveau cérébral, puisqu'elle est produite par les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires au niveau hypothalamique, et elle est sécrétée. Elle fait le chemin de la tige picuitaire jusqu'à l'hypophyse, et elle est sécrétée au niveau hypophysaire. Elle dépend, en fait, de... En fait, c'est un effet mécanique sur la tension que ressent la paroi des neurones qui sécrètent, qui produisent, pardon, plutôt, et qui sécrètent également, dans un deuxième temps, l'ADH. En fait, quand vous êtes en situation d'hyper-osmolarité, vous avez un milieu intracellulaire avec beaucoup d'osmoles, beaucoup trop d'osmoles. Ça, ça va venir un peu stimuler la sécrétion d'ADH par un stress appliqué sur votre membrane neuronale. Et ça, du coup, l'ADH va passer en systémique, et son effet aura lieu au niveau du rein, au niveau du canal collecteur, sur la fin de votre tubule, la fin de votre néphron, pour adresser à la membrane des aquaporines, des aquaporines qui sont donc des canaux hydriques qui vont permettre, du fait que vous avez, en fait, une urine qui va être d'une certaine concentration, et vous allez surtout avoir un plasma en regard qui, lui, va être donc hyper-osmolaire. Et donc, l'eau, par osmose, va aller vers le milieu le plus concentré, c'est-à-dire être réabsorbée de l'urine, qui n'est plus si primitive, mais en tout cas qui n'est pas l'urine définitive, vers votre secteur, enfin, votre patient, quoi, finalement. Le mécanisme inverse, c'est vrai, quand il y a une hypo-osmolarité, c'est que vous avez un trop-plein d'eau, ça vient inhiber la production et la sécrétion d'ADH, et donc, vous rangez vos aquaporines, vous ne réabsorbez pas d'eau, vous pissez de l'eau. OK ? Maintenant, donc, comme on l'a dit, c'est l'eau qui compte, là, pour le coup, entrée-sortie, même raisonnement que pour l'extracellulaire, je ne reviens pas dessus. La clinique, là, c'est un peu plus subtil, c'est en fait plus pauvre, surtout. Les hyper-hydratations intracellulaires, il n'y a rien de très spécifique. D'accord ? Ça, c'est dit. Les déshydratations, maintenant, intracellulaires, là, il faut rechercher la sécheresse muqueuse, mais ça, ce n'est pas hypersensible globalement. À l'hôpital, par exemple, les patients, s'il y a une ventilation, par exemple, tout le temps, il y a toujours un peu la bouche sèche. Bref, en tout cas, sachez bien, ne vous trompez pas là-dessus, qu'une sécheresse muqueuse. Ça, c'est purement, 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 purement de l'intracellulaire et pas de l'extracellulaire comme on pourrait avoir tendance à le croire. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Une sensation de soif également. Le patient, il va avoir envie de boire. Ça, ça paraît logique. En cas d'hyper-osmolarité, il faut apporter de l'eau, il faut apporter du solvant. En cas de perte d'eau d'origine rénale, vous avez non seulement soif, mais en fait, vous pissez beaucoup. Donc, un certain nombre polyuro-poly-dipsique, ça, ça va plus venir rentrer dans votre bilan éthiologique. Dans les cas un peu extrêmes, vous pouvez avoir des troubles centraux. Sur les déshydratations intracellulaires, spécifiquement la fièvre, ça peut se voir. Mais surtout, on voit des hématomes sous-duraux. Ça, ça se voit dans les situations vraiment extrêmes, mais ça se voit. Les thromboses vénes cérébrales également. Donc ça, à rechercher, mais globalement, la clinique est souvent assez parlante. Dans tous les cas, que ce soit une déshydratation ou une hyperhydratation sur le secteur intracellulaire, quand elles sont prononcées, quand elles sont très aiguës, il peut arriver des signes très généraux, neurologiques, complètement aspécifiques, mais parfois très marquées, des tableaux confusionnels, des troubles de conscience, voire des convulsions ou autres. Voilà, c'est très aspécifique, mais ça, c'est quand même un signe de gravité extrême. Maintenant, alors, je vous ai... J'ai juste passé ça. Globalement, il va vous falloir plusieurs examens pour diagnostiquer ça, puisque la clinique, je vous l'ai dit, elle est faible. Là, ça va vraiment être biologique avec la natrémie, tout simplement. Et ensuite, il va falloir quand même se méfier des fausses hyponatrémies qui ne sont pas hypoosmotiques, hypotoniques, comme on dit. Et pour ça, il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas à côté un autre composé osmotique présent en excès, comme les protéines, comme les lipides, comme une hyperglycémie. Les tableaux d'intoxication à l'éthanol et au méthanol également peuvent se manifester par une hyponatrémie qui n'est pas hypotonique. D'accord ? Maintenant, les causes d'hyperhydratation intracellulaire, c'est donc, on a dit, un excès d'eau. Un excès d'eau, ça peut être par un excès d'apport. Vous avez le tableau classique de la potomanie qui finalement est assez rare, mais vous avez l'autre tableau un peu plus fréquent et un peu plus difficile à déceler, le tientost. Le tientost, qu'est-ce que c'est ? On en parle souvent, on a l'impression de ne jamais le voir, mais en fait, il est quand même bien souvent présent. C'est un excès d'eau par rapport, en tout cas, un apport d'eau excessif par rapport aux apports d'osmoles quotidiens. C'est le cas de la petite mamie qui boit beaucoup de thé, qui boit 3, 4 grands bols par jour, mais qui ne mange que quelques petits gâteaux à côté. Parce qu'elle est âgée, elle n'a pas la sensation de faim, mais elle a l'habitude de boire son thé, ça la réchauffe. Bon, j'exagère, je grossis les traits, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et en fait, c'est tout à fait ça qui se passe. Vous avez des apports en osmoles qui sont faibles et vous avez par contre des grandes quantités, même en volume, d'eau. Et donc là, ça vient se mettre, ça vient complètement diluer votre patient avec une osmolalité qui s'abaisse parfois très fortement. Ça ne s'installe pas forcément du jour au lendemain, mais ça peut aller quand même assez rapidement. Vous avez certains cadres nosologiques assez particuliers dans le cadre de la grossesse qu'on appelle le reset osmostat. Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, une femme enceinte a tendance à retenir de l'eau, retenir du sel, mais parfois, elle retient trop d'eau par rapport à son sel. Et donc là, on a une osmolalité globale qui baisse. Vous avez ensuite les problèmes d'excrétion d'eau. Donc ça, l'eau est censée excréter au niveau rénal, c'est l'urine. Ça, ça se voit dans le cadre des insuffisances rénales chroniques quand elles sont au stade terminal, surtout, avec un défaut de la sécrétion d'eau purement au niveau de la réduction néphronique. Par exemple, vous avez un rein qui est complètement fibreux, globalement, il ne peut plus faire d'urine primitive, il ne peut plus faire d'urine. Donc là, toute l'eau que vous buvez, vous l'accumulez. Vous avez les problèmes de rétention d'eau. Maintenant, les rétentions d'eau d'origine rénale, elles dépendent donc de l'ADH. Ça, on l'a dit, il n'y a que ce système hormonal qui le régule. Qu'est-ce que ça peut être qui fait qu'on sécrète trop d'ADH par rapport aux besoins qu'on en a ? En fait, c'est soit adapté, soit inadapté. Les cadres de sécrétion adapté d'ADH, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est les stimulations volodépendantes de l'ADH. Comme on l'a dit sur la diapo précédente sur le système rénine-angiotensine-aldostérone, l'angiotensine 2, elle a un effet stimulant de la sécrétion d'ADH. Il y a un lien entre ces deux régulations. C'est super important de bien le comprendre parce que ça, c'est hyper fréquent. Toutes les situations d'hypovolémie, qu'elles soient vraies, qu'elles soient relatives, peuvent s'accompagner d'hyponatrémie. Je dirais que c'est presque les hyponatrémies les plus fréquentes. Globalement, ça, c'est dans les cadres où c'est adapté puisqu'en fait, le rein a l'impression de ne pas avoir assez de... Enfin, il n'est pas assez perfusé. Ça, c'est un fait. Ça, c'est vrai. Et du coup, il y a une activation du système réuné dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de stimulation volodépendante et c'est une stimulation qui est adaptée. Et après, vous avez tout le cadre des SIADH. SIADH, donc cette fois, la sécrétion est inappropriée puisque vous avez déjà une hypo-osmolalité qui est constituée. Mais malgré ça, la sécrétion d'ADH continue. C'est des cadres... C'est un cadre nozologique qui est très large, qui est très complexe, qui nécessiterait presque un topo à part entière. Globalement, j'ai choisi de ne pas trop le détailler, j'ai juste listé les causes. En fait, de ne pas le détailler, globalement, c'est un peu volontaire puisque finalement, le contexte est souvent un petit peu... Enfin, pas évident en tout cas, mais il y a toujours des indices. Ça peut être les atteintes neurologiques centrales. Toute atteinte neurologique centrale peut donner ça. Retenez ça, soyez simple, pas besoin de s'embrouiller avec les détails. Toute atteinte neurologique centrale, bien sûr, peut s'accompagner dans la SIADH. Ensuite, vous avez les atteintes pulmonaires. De la même façon, quasiment toutes les atteintes pulmonaires, que ce soit de la détresse respiratoire aiguë, que ce soit une pneumopathie, même aussi banale soit-elle, que ce soit, je ne sais pas, une tumeur pulmonaire, ça peut s'accompagner de SIADH. Vous avez tout... Il y a beaucoup de médicaments, finalement, qui peuvent donner des SIADH. principalement, c'est les psychotropes, avec les neuroleptiques, avec les IRS. Ça, c'est assez pourvoyeur. Ça se voit vraiment souvent. Ça se voit surtout à l'introduction, mais ça peut se voir un peu ultérieurement. Derrière, vous avez tout ce qui est paranéoplasique. Tout tumeur, finalement, peut donner... Enfin, j'exagère, mais dans le cadre d'une tumeur, un SIADH peut être lié à la tumeur elle-même par une sécrétion d'un composé ADH-like. L'hypothyroïdie, en elle-même, s'accompagne d'une inflation hydrique et, du coup, d'une dilution de votre osmolité totale. L'insuffisance surrénalienne aiguë, ça, c'est par un autre mécanisme que je ne vais pas détailler maintenant. Et vous avez, après, toutes les prises exogènes d'ADH. C'est le mini-rin, classiquement. Ça, c'est assez rare, mais ça peut se voir. En tout cas, des prescriptions inadaptées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le cadre d'une hyperhydratation intracellulaire ? Eh bien, il va falloir enlever de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on restreint l'accès à l'eau aux patients. On leur dit « vous ne buvez pas plus que ça ». C'est ce qu'on appelle une restriction hydrique, tout simplement. Dans certains cas, je dis bien dans certains cas, quand on a une déshydratation extracellulaire associée, il faut qu'elle soit assez franche quand même. Du coup, ça fait, on l'a dit, une stimulation volodépendante de l'ADH. Là, on peut être amené à essayer de remplir un peu le secteur extracellulaire pour essayer de casser cette stimulation de l'ADH. Et donc là, il va falloir éventuellement apporter du sel. Et à l'inverse, dans les cas d'hyperhydratation extracellulaire avec une hypovolémie relative au niveau rénal, relative, notamment dans l'insuffisance cardiaque par exemple, là, ça va être tout l'inverse. Il va falloir en fait rétablir un équilibre entre le secteur interstitiel et le secteur vasculaire. Et là, ça va passer par des diurétiques. Les rares cas, enfin, les rares cas, finalement, d'hyponatrémie avec signe de gravité, notamment neurologique, type trouble de conscience, convulsion ou autre, ou alors très profonde. 120 millimoles, ça, c'est le chiffre qui est donné dans vos manuels, mais ça peut même aller bien au-delà. Il va falloir passer par une intervention en fait très rapide et très efficace pour, en fait, rétablir une volémie, enfin, une volémie, il va falloir, disons, l'artificialiser pour faire un mouvement d'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire par osmose. Et donc, du coup, il va falloir, la seule façon de faire rapidement, le seul compartiment accessible, c'est le compartiment plasmatique. Il va falloir le concentrer avec des perfusions de sel hypertonique, au moins le sel, donc, reste, on l'a dit, en extracellulaire. Si on le met en hypertonique, ça va fortement augmenter sa concentration, il va y avoir une osmose, l'eau va passer de l'intra vers l'extracellulaire. Ça, ça se fait en réanimation. Ça se fait en réanimation parce que ça nécessite une surveillance vraiment, vraiment, vraiment rapprochée du fait de, du fait des troubles neurologiques qui peuvent être induits par une correction trop rapide. À l'inverse, une déshydratation intracellulaire, là, c'est qu'on manque d'eau, il faut diluer un petit peu cette hyperosmolarité. Donc là, on apporte soit de l'eau libre par la bouche, par exemple, si le patient n'a pas de troubles de conscience, ou alors, par des perfusions, donc du G5, du G2, globalement, le glucose va être métabolisé assez rapidement et il va vous rester que de l'eau et l'eau va se répartir à 20% en extracellulaire et à 40% en intracellulaire. Bien pratique. Ou alors, quand on a une déshydratation extracellulaire associée, donc une déshydratation finalement globale, on peut être amené à mettre un peu de sel, mais de façon hypotonique, en tout cas, hypophysiologique, à 4,5 pour 1000, par exemple. Et ça, c'est vraiment dans les cas de déshydratation extracellulaire associée ou dans les cadres d'hypernatrémie très franchement symptomatique. dans les deux cas. Dans les deux cas, il va falloir corriger cette natrémie, mais de façon assez lente. Assez lente, quand on est dans des cadres un peu urgents, avec des troubles neurologiques prononcés, on peut aller au maximum, je dis bien au maximum, à 10 millimoles de natrémie de plus au premier jour. Mais, enfin, de plus ou de moins selon l'état d'hydratation intracellulaire, mais vraiment pas plus. Pas plus, pas plus, et dans les jours suivants, il va falloir même réduire vos objectifs et aller, et ça peut prendre du temps. C'est comme ça, parce que globalement, ça peut être mal toléré au niveau neurologique. Ça se manifeste, les cadres d'une augmentation trop rapide de natrémie, ça, ça va venir, en fait, vous faites fuir de l'eau de vos cellules, d'accord ? Et en fait, ça, les cellules mésencéphaliques sont assez sensibles, puisque la perte d'eau, globalement, va se manifester par une myéloignolyse centropontine. Ça peut donner des tableaux assez sévères, type un peu Lock-in syndrome, ça peut y ressembler. À l'inverse, les corrections d'hyponatrémie, d'hypernatrémie, pardon, trop rapides, là, vous allez essayer de faire rentrer de l'eau partout, y compris dans vos cellules, y compris dans vos cellules neuronales. Là, c'est plutôt des tableaux d'œdèmes cérébrales, et là, pour le coup, il n'y a pas que les mésencéphales qui y sont sensibles, tout le cerveau y est sensible, vous pouvez avoir des œdèmes généralisés. Voilà, je vous ai remis les toutes petites formules. Bon, elles marchent un peu de la même façon pour l'intra, pour l'extracellulaire, si ce n'est que c'est 0,6 au début, c'est toute l'eau globale qui est, en fait, l'intracellulaire, c'est de l'osmolarité qu'on regarde, et du coup, on prend 60% du poids corporel puisque c'est 60%, ça représente en fait l'eau totale du patient. Et ensuite, par rapport à la variation de natrémie vis-à-vis de la normale. La natrémie corrigée, bien pratique dans les cas de décompensation diabétique, à connaître, à connaître que ce soit en grammes par litre, que ce soit en millimoles par litre qu'on vous donne la glycémie, vous ne faites pas avoir lors des dossiers, vous devez savoir convertir au moins des glycémies de grammes par litre à millimoles par litre, c'est quand même bien pratique. Bon, je vous ai remis les petits algorithmes diagnostiques, mais vous les avez déjà, je ne reviens pas forcément dessus. ils sont un peu compliqués dans le cadre de l'hyponatrémie, un peu moins dans le cadre de l'hypernatrémie, mais globalement, il y a quelques étapes, en quatre étapes, on peut s'en sortir avec des choses qui sont accessibles très facilement. Il faut un examen clinique et il faut une natrémie en osmolarité. Globalement, c'est ça. D'accord ? Donc là, pour la déshydratation intracellulaire, vous le regarderez au calme, tranquillement. Et maintenant, on va parler un peu concret, histoire que toutes ces notions théoriques s'appliquent et que vous les intégriez un peu plus concrètement, bien sûr, mais surtout un peu plus efficacement. On va parler d'une jeune patiente de 35 ans qui a un gabarit somme toute normale, qui est sportive, qui n'a aucun antécédent. Là, elle s'est fixée un objectif, c'est d'aller courir. Elle voulait faire un trail depuis longtemps, elle s'est décidée à le faire, elle est entraînée. Là, elle va, je ne sais où, en tout cas, il fait assez chaud, il fait 30 degrés. Avant la course, juste avant la course, elle boit une petite bouteille d'eau, 500 ml d'eau, d'eau pure, ok ? Sans osmol à porter. Elle court. La première heure de course se passe plutôt pas mal. Premier ravitaillement, elle est un peu assoiffée, normal, après une heure de course par 30 degrés. Donc, elle boit de l'eau, elle boit un litre, ok ? Elle repart, et elle repart, elle a un peu de mal, un peu plus qu'au tout début, elle a quelques crampes. Elle arrive à courir une heure de plus, mais globalement, elle arrive complètement assoiffée au prochain ravitaillement. Elle reboit à nouveau un litre d'eau, elle ne mange toujours pas, et là, le redémarrage est extrêmement compliqué, puisqu'en fait, les crampes se sont juste intensifiées, et elle se met même à vomir. Elle vomit de façon abondante, des vomissements clairs, et là, elle ne peut plus continuer. L'équipe médicale est dépêchée sur place. Ils la pèsent, puisque oui, ils sont assez zélés. Elle ne pèse plus que 57 kg, contre 62, au démarrage de la course, disons. Elle a une tension à 105,62, elle a une fréquence cardiaque à 122, elle respire rapidement, rapidement, mais comme quelqu'un qui court, finalement, elle n'a pas de fièvre. Ils ont même de quoi faire un petit ionogramme urinaire dans leur camionnette. Le bilan suivant, la natrémie à 123 millimolles, une chlorémie à 75, une calémie à 2,6, une bicarbonate émise, une réserve alcaline, c'est pareil, à 38 millimolles par litre, un pH à 7,6. Vous avez une hématocrite qui est à 50 %, une glycémie à 10, et vous avez des CK augmentés et une cytolyse. Voilà. Je vous laisse un peu vous imprégner de ce dossier, notamment de la biologie, la clinique, la biologie, les deux sont importants. Et on passe à la suite. Alors, qu'est-ce que vous... Ah oui, pardon, je vous ai juste passé ça. Elle a été un peu tachycardie, donc ils lui font un électrocardiogramme. Décidément, ils ont tout le matos. L'électrocardiogramme est le suivant. Je vais regarder. Donc, on est plutôt sur une tachycardie. A priori, les QRS sont fins. Est-ce qu'elle est régulière ? Non, elle n'a pas l'air. Bon. Tachycardie, irrégulière, QRS fin. Pas 36 pathologies, j'en vois 4, mais globalement, dans le contexte, il y en a une qui doit vous sauter aux yeux. OK ? Globalement, là, sur la biologie, qu'est-ce que vous avez pu constater ? Elle a trois troubles métaboliques principaux. On avait parlé de natrémie, on avait parlé de caliemi, on avait parlé de réserve alcaline, souvenez-vous. Elle a effectivement une hyponatrémie, donc, a priori, une hyperhydratation intracellulaire. Elle a une hypocalémie, on va essayer de la comprendre, et elle a également une alcalose métabolique, puisque c'est une augmentation de sa réserve alcaline. Son état clinique, on n'en a pas parlé, mais elle était globalement tachycardie, elle avait perdu du poids, elle était plutôt pas très tendue, 160, je crois, plutôt, en fait, sur un versant de déshydratation extracellulaire. D'accord ? Donc, déshydratation extracellulaire, hyperhydratation intracellulaire, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, finalement ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. L'hyponatrémie, tout d'abord, c'est le plus facile à comprendre. Elle court, donc elle sue. Elle sue de l'eau, elle sue du sel, d'accord ? Sauf qu'à côté de ça, elle boit, mais elle ne boit que de l'eau, elle n'apporte pas de sel. Donc, en fait, ces pertes sodées ne sont pas compensées par un apport sodé, et par contre, ces pertes hydriques, elles le sont. Donc, il y a un excès d'eau par rapport au sel qui est apporté. D'accord ? Ça, on a vu également qu'elle avait une hypo, en tout cas, une déshydratation extracellulaire et donc là, on retrouve la stimulation volodépendante de l'ADH via l'angiotensine 2 du système rémuni-angiotensine aldostérone qui va donc lui permettre, en tout cas, la faire réabsorber de l'eau encore en plus de ce qu'elle boit. Donc ça, ça vient se conjuguer. D'accord ? L'hyponatrimie, finalement, elle est assez facile à comprendre. Maintenant, l'hypocalilémie. Un peu plus subtil, on a parlé donc de déshydratation extracellulaire, donc le secteur vasculaire est globalement pas assez rempli. Elle est en hypovolémie, ça stimule sa rénine qui vient au final faire de l'aldostérone et l'aldostérone fonctionne en réabsorbant du sel, en tout cas du sodium, mais en réabsorbant un cation, il faut en échanger un autre et excréter l'eau de cation, globalement, c'est le potassium. Donc, elle a une perte urinaire de potassium. Ça, c'est la première chose pour l'hypocalilémie. Assez facile à comprendre également. Elle a une autre cause, enfin, une autre explication à cette hypocalilémie qui est, on a vu, elle a une alcalose. L'alcalose, en tout cas, les variations de pH sanguin font varier la calilémie. Par quels mécanismes, en fait ? Globalement, quand on est en alcalose, il y a un excès de bicarbonate, il faut les tamponner avec des ions H+, des protons qui vont passer dans le sang, sauf que, en faisant rentrer un cation dans le sang, il faut en faire sortir un autre. Et bien, une fois de plus, c'est le potassium qui en pâtit et qui est intracellularisé. Voilà, donc il y a deux facteurs, il y a une caliurèse et une intracellularisation de votre potassium. D'accord ? Maintenant, l'alcalose métabolique, là, vous avez deux facteurs explicatifs. Le premier, c'est les vomissements. Je vous dis, elle a vomi abondamment. Le pH de l'estomac étant à 2, c'est une perte d'acide. Donc, c'est logique qu'en bilan net sur l'équilibre acido-basique, on se retrouve avec une alcalose. Deuxième chose, la déshydratation extracellulaire, en fait, va amener ce qu'on appelle l'alcalose métabolique de contraction. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. C'est selon le petit schéma qui est là qui n'est pas forcément à connaître, mais globalement, dans les cas de déshydratation extracellulaire, c'est tellement bien fait que votre rein a énormément de systèmes pour réabsorber le sodium. Et il a notamment un système qui couple une réabsorption sodique avec une réabsorption bicarbonatée. Comme ça, ça fait un anion, un cation, on est électroneutre et on réabsorbe. sauf que, du coup, ça augmente votre réserve alcaline et vous finissez alcalin. OK. Maintenant, bien sûr, dernière question, je vous demande qu'est-ce que vous faites pour la traiter, cette patiente ? Là, on a vu un petit peu tous les troubles. Globalement, ce qui est prépondérant dans l'entretien de tout ça, c'est la déshydratation extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir la remplir et améliorer sa volémie, finalement, pour casser le système réiné en jetant signal d'ostérone. Et donc là, on la perfuse. Il faut quand même y aller franchement. Je vous ai mis la petite formule pour calculer combien vous devriez lui perfuser. On peut arrondir carrément à 1,5 litre. De toute façon, s'il y en a un peu trop, elle le pissera. Elle n'a pas d'antécédent rénal, pas d'antécédent cardiaque non plus. Donc, a priori, pas de contre-indication à un remplissage même assez rapide. À côté de ça, vous avez quand même une perte nette de potassium qui est assez importante. Elle est déjà en fibrillation auriculaire. Le CG, c'était bien de la FA. Ça, il faut faire assez attention. C'est favorisé par deux choses. Par, certes, la déshydratation extracellulaire qui en elle-même, l'hypovolémie, peut favoriser ça. Mais surtout, par une hypocalémie assez brutale. Ça donne des troubles d'uride comme on va le revoir tout à l'heure. Ça, il faut la supplémenter d'emblée. D'accord ? En tout cas, vous ne lui apportez pas d'eau. Croyez-moi, elle va avoir soif. Il ne va pas falloir lui en apporter. Ok ? Ensuite, on change un peu de thème. On passe au métabolisme phosphocalcique. Le métabolisme phosphocalcique, pour un rédacteur de dossiers, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que ça aborde énormément de choses. C'est extrêmement transversal. Ça fait appel à beaucoup de vos connaissances, que ce soit sur des pathologies chroniques, que ce soit sur des pathologies aiguës, que ce soit sur même des mesures hygiéno-diététiques. C'est un peu la mode. Voilà. Donc ça, sachez que c'est hautement tombable. Comment ça marche ? On repart de la physiologie, comme toujours. Il y a un système hormonal qui est joué par la PTH. La PTH, c'est l'hormone parathyroïdienne, qui a des actions principalement au niveau de trois organes. premièrement, au niveau digestif, ça vient favoriser la réabsorption du calcium alimentaire, la réabsorption intestinale. Ça revient également favoriser la réabsorption de phosphate. Il y a un effet ensuite au niveau rénal, un double effet même au niveau rénal, avec l'urine primitive, elle va avoir une concentration de sodium qui va être de calcium qui va être celle de votre plasma. Le but, c'est quand même de le garder. Et donc, la PTH va pouvoir faire réabsorber au tubule du calcium. Ça peut se jouer par voie transcellulaire, ça peut se jouer par voie également paracellulaire. Peu importe. À côté de ça, elle a un effet un peu antagoniste sur le phosphate. Elle vient faire une excrétion urinaire de phosphate. D'accord ? L'autre effet au niveau rénal qui n'est pas à négliger, c'est un effet favorisant l'activité de la 1-alpha-hydroxylase. La 1-alpha-hydroxylase est donc une enzyme au niveau rénal qui vient convertir votre vitamine D sous sa forme précurseur qui est la 25-OH-vitamine D qu'on appelle le colé-calciférol. Trois noms pour la même molécule, pourquoi pas ? En tout cas, ça vient permettre sa conversion en sa forme active qui est le calcitriol qui est donc la 1-25-OH-vitamine D qui, elle, vient se conjuguer à l'effet de la PTH au niveau digestif et favoriser la réabsorption à la fois phosphatée et à la fois calcique. D'accord ? Et enfin, au niveau osseux, on a une favorisation de la résorption osseuse et donc là, l'os est composé de cristaux phosphocalciques et donc là, en fait, on libère du calcium, on libère du phosphate, on augmente les deux dans le sang. D'accord ? Tout ça dans le but de maintenir la calcémie dans sa norme qui est celle qui est écrite en dessous. Je vous avais mis 2,55. Bon, on n'est pas à 0,05 millimoles près. Globalement, c'est ça. L'avantage de ce système, c'est qu'il se, comme tous, mais en fait, il s'auto-régule. Le feedback négatif se fait grâce à la calcémie qui, lorsqu'elle augmente, vient se fixer sur le calcium sensor receptor qui vient, lui, freiner et la sécrétion de PTH. Ok ? Ce schéma-là, si vous l'avez en tête, globalement, vous pouvez toujours vous dépatouiller et retomber sur vos pattes et savoir interpréter, je ne sais pas, une calcérie, pourquoi est-ce qu'elle est inadaptée ? Vous saurez très vite à quel étage est-ce que ça ne va pas. Ok ? Alors, globalement, là, il y a un petit souci, je suis désolé sur le titre de la diapo. Le bilan phosphocalcique, il dépend, donc on a dit, des apports alimentaires, puisqu'on ne mange pas tous la même quantité de calcium. Il dépend des capacités d'absorption intestinale parce que c'est bien beau d'en manger, il faut pouvoir l'absorber. Il dépend ensuite de la PTH et du calcitriol. D'accord ? Sauf que le calcitriol dépend lui-même de l'apport en 25 OH vitamine D. Cet apport, il peut être par les médicaments ou, en tout cas, des ampoules de vitamine D, par exemple, il peut être également par l'exposition aux UV. D'accord ? Cliniquement, on parle d'hypercalcémie, là. L'hypercalcémie, c'est assez riche en termes de troubles cliniques avec des patients qui décrivent une altération de l'état général qui peut s'installer assez brutalement. Ils peuvent avoir mal au ventre avec des vrais tableaux d'abdomen pseudo-chirurgical, quand même. Ça peut constiper et après, vous pouvez avoir tous les troubles neuropsychiatriques possibles et imaginables. Ça peut être de la simple confusion à des vrais tableaux délirants, à des vraies dépressions. Enfin, il y a vraiment un panel hyper large. on distingue des signes cliniques en hypercalcémie aiguë et en hypercalcémie chronique. Globalement, au niveau digestif, principalement, les hypercalcémies aiguës, les patients peuvent vomir avec des vrais vomissements vraiment abondants. Ils ont vraiment plus faim. Il peut y avoir des crises de pancréatite aiguës sur de l'hypercalcémie. Il faut qu'elles soient quand même assez prononcées, mais ça peut se voir. Les troubles neuropsychiatriques, on en a déjà parlé. et surtout des troubles au niveau cardiaque, au niveau électrique. Je vous ai rappelé le petit moyen mnémotechnique, mais globalement, c'est sous forme de troubles du rythme qui peuvent être assez méchants quand même. Ensuite, vous avez, au niveau de votre volémie, des patients qui se déshydratent très facilement du fait de cette hypercalcémie. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, contrairement à ce que beaucoup d'étudiants pensent, ce n'est pas par un mécanisme osmotique. On pourrait se dire qu'il y a beaucoup de calcium. Du coup, les urines sont fortement, en tout cas, sont assez hypertoniques du fait de cette hypercalciurie, on pourrait croire. Et du coup, l'eau va avoir tendance à aller dans les urines. Pas du tout. En fait, c'est par un mécanisme de résistance à l'ADH. Je ne vous le détaille pas ici, mais sachez-le, ça peut être un piège qu'on peut vous opposer. D'accord ? Les hypercalcémies chroniques, elles, se manifestent par des retentissements, en fait, ce qui est dépôt calcique. Vous pouvez déposer du calcium par là où vous l'excrétez, notamment dans les urines. Ça, c'est de la lithiase urinaire. Il faut bien sûr que les lithiases soient calciques dépendantes. OK ? L'insuffisance rénale chronique, en fait, de par, en fait, néphropathie tubulo-interstitielle chronique type néphrocalcinose, c'est pareil. C'est par une concentration des urines trop forte en calcium. Au long cours, le calcium, il va finir par se mettre dans le tubule, dans l'interstitium. D'accord ? Là, sur l'imagerie, ça peut se voir. On voit des reins qui sont un peu calcifiés. Et après, d'autres dépôts, notamment au niveau vasculaire. Voilà pour l'hypercalcémie. en termes de clinique, c'est donc suffisamment riche. Le bilan paraclinique, ça, je vous propose un... En fait, je l'aborde maintenant, mais en fait, ça découle finalement de l'algorithme diagnostique. Tout de suite, bon, il va vous falloir une calcémie, si on est d'accord. Il va surtout falloir vérifier en premier lieu que ce soit une vraie hypercalcémie. Pour ça, il nous faut deux choses, enfin, l'une ou l'autre, je dirais. Soit une calcémie ionisée pour vérifier qu'on est bien sur de l'hypercalcémie sur le calcium libre qui est, lui, le calcium, on va dire cliniquement ou en tout cas vraiment parlant. Et on peut également corriger la calcémie avec l'albuminémie parce que le calcium peut se lier aux protéines. C'est un peu le problème du calcium. En tout cas, il se lie même fortement, en tout cas pour quasiment la moitié du calcium. Il va falloir qu'on ait un dosage de phosphatémie en parallèle. Et la première chose qu'il va falloir regarder, si vous devez demander un seul examen face à une vraie hypercalcémie, une fois que vous avez éliminé les fausses hypercalcémies, c'est la PTH. Parce qu'en fait, tout découle de là. Ensuite, vous pouvez regarder également éliminer tout ce qui est intoxication à la vitamine D et doser la 25 OH. J'insiste, on dose la 25 OH. Après, la calciurie, ça vient dans d'autres choses. je vous ai mis plus ou moins la 1,25. En fait, la 1,25 OH vitamine D, première chose, ce n'est pas du tout pratique parce que c'est un dosage qui prend plusieurs jours, qui coûte cher, il faut bien le dire, mais surtout, si vous avez le reste du bilan, ce n'est pas forcément utile. Vous pouvez vous en sortir avec le reste, croyez-moi. en termes de bilan éthiologique. Première chose, éliminer les fausses hypercalcémies qui sont liées à des problèmes d'albumine. Donc, vous contrôlez votre albuminémie, vous calculez votre calcémie corrigée que je vais vous rappeler juste après, mais vous devez connaître la formule. Ou alors, vous passez par un calcium ionisé. Ensuite, là, ensuite, ce qu'il va falloir savoir, c'est le comportement de votre parathyroïde qui, elle, donc face à une hypercalcémie, est censé s'adapter et éventuellement freiner sa sécrétion de PTH. Ça, c'est un comportement parathyroïdien adapté. Une PTH normale ou une PTH augmentée, c'est une PTH inadaptée. Normalement, une hypercalcémie vient freiner complètement la sécrétion de PTH. Donc, même une PTH qui paraît normale, voire subnormale, c'est déjà pas normal. C'est inadapté. Le bon terme, c'est inadapté. En tout cas, pas freiné par votre hypercalcémie. D'accord ? Les causes les plus fréquentes, clairement, c'est l'hyperparathyroïdie primaire. L'hyperparathyroïdie primaire, elle a plusieurs causes en elle-même. Ça peut être via un adénome de la parathyroïde, ça, c'est le plus fréquent. Ça peut être également par une hyperplasie de toutes les glandes. Ça peut rentrer dans le cadre de néoplasie endocrinienne multiple, que je ne vais pas détailler là, bien sûr, mais ça se retrouve en fait dans les NEM1 et les NEM2. Rarement, 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 c'est les carcinomes parathyroïdiens. Alors ça, croyez-moi, c'est quand même vraiment très très rare. Mais voilà, c'est une tumeur qui sécrète pour elle-même de la PTH. On a après les hyperparathyroïdies tertiaires. Là, on rentre dans un cadre nosologique bien particulier puisqu'en fait, ça ne survient quasiment que sur des terrains d'insuffisance rénale chronique qui sont passés par une phase d'hyperparathyroïdie secondaire. Je vais revenir sur l'hyperparathyroïdie secondaire dans la suite du topo, mais qui, à force de stimuler, stimuler, stimuler vos parathyroïdes, elles vont s'autonomiser et elles vont sécréter pareil de la PTH pour elle-même, quelle que soit la calcémie du patient. Ensuite, vous avez de rares cas de problèmes de sécrétion urinaire ou en tout cas de défauts de trop de réabsorption urinaire de potassium. C'est le cas des hypercalcémies hypocalciuriques familiales. Ça, c'est facile à voir. Il suffit d'avoir un bon recueil urinaire dès 24 heures et de constater une hypocalciurie dans un contexte d'hypercalcémie puisque votre rein du coup va être censé pisser du calcium. Donc là, je vous renvoie aux petits indices en termes de natriurèse et de créatinine urie pour savoir si votre iono dès 24 heures est interprétable. OK. Le lithium, pour lui-même également, c'est sur des problèmes tubulaires qui va pouvoir provoquer des hypercalcémies également. maintenant, les causes qui sont hors parathyroïde, finalement, là, du coup, la PTH va être adaptée, elle va être freinée par l'hypercalcémie. C'est une hypercalcémie, en fait, souvent qui va être d'origine osseuse. Qu'est-ce qui peut venir casser votre os ? La chose à éliminer, principalement, c'est les choses les plus graves en termes de pronostics pour votre patient, ça va être tout ce qui est tumorale. Il y a le petit moyen mémotechnique qui est là, mais mes PPRST, c'est toutes les tumeurs un peu ostéophiles. Alors, MM, c'est pour myélome multiple. Bon, ce n'est pas une tumeur solide, on est bien d'accord, mais globalement, ça vient casser votre os. Ensuite, PPRST, c'est pour prostate, poumon, rein, sein, thyroïde. OK ? Et après, toute tumeur, en elle-même, peut favoriser une, enfin, en tout cas, c'est un salon de paranéoplasie, qu'en fait, par une sécrétion d'un peptide qui ressemble, qui mime la PTH, ce qu'on appelle la PTH-RP. Ça, ça se dose, ça se recherche. Et ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui est intoxication à la vitamine D, ou en tout cas, des patients trop supplémentés, par exemple, ils vont donc trop absorber le calcium qu'ils mangent au niveau digestif. voilà, c'est purement, enfin, c'est vraiment sur de l'absorption. Et après, il y a les problèmes de trop de conversion de la 25 OH en 1,25 OH. Donc, c'est une hyperactivité de la 1-alpha hydroxylase. Ça, ça se trouve, en fait, principalement dans les granulomatoses. Les granulomatoses sont constituées donc de lymphocytes et de pas mal de cellules inflammatoires, tout autour d'un événement antigénique stimulant, ça va en eux-mêmes, les granulomes, plus ils sont nombreux, plus vous avez une activation, enfin, en tout cas, une activité de 1-alpha hydroxylase. Il y a d'autres cas de hypercalcémique qui sont beaucoup plus rares. Je dirais que le plus fréquent, ça va être les thiazidiques. Les thiazidiques, en fait, ils ont un effet hypocalciuriant qui est bien utile dans le cadre des thiaz urinaires calcium dépendants. mais ça peut en fait avoir comme effet indésirable une hypercalcémie. L'hyperthyroïdie, pardon, l'hyperthyroïdie, là, c'est purement sur du turnover osseux. On vient favoriser un peu tous les métabolismes physiologiques et notamment sur celui de la résorption osseuse. Les apports excessifs de calcium, il faut quand même y aller, c'est quand même suffisamment bien régulé. Les patients immobilisés de façon prolongée également, c'est par forte résorption osseuse mais pas assez de reconstitution osseuse. L'acromégalie, là, on arrive dans les raretés des raretés, mais ça, c'est par un effet PTH-like de l'AGH quand elle est là à forte dose. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait face à une hypercalcémie en termes de thérapeutique ? En fait, ce qui va venir vraiment gréver le pronostic du patient, c'est que cette hypercalcémie, elle s'auto-entretient par une déshydratation franche du patient avec un besoin de réabsorption, de réabsorption de sel au niveau rénal. Sauf que cette réabsorption de sel, en fait, elle va globalement se conjuguer à une réabsorption au moins paracellulaire, je ne rentre pas dans les détails, mais de calcium. Ça paraît bizarre, mais en fait, elle s'auto-entretient. Ce qu'il faut donc, c'est réparer, en tout cas, améliorer l'état extracellulaire avec une perfusion de NSCL à 9 pour 1000, par exemple. Ça, il faut y aller de façon assez abondante, il ne faut pas être timide. Pour que ça marche, il faut vraiment, vraiment, vraiment perfuser vos malades de l'ordre de 3, 4, 5 litres par jour, à condition que ce soit bien toléré, bien entendu, qu'il n'y ait pas de contre-indication, la prudence, c'est quand même de mise. Les hypercalcémies d'origine osseuse répondent également aux bisphosphonates qui vont venir favoriser le métabolisme osseux dans le sens d'une reconstitution osseuse plutôt que la résorption. Les bisphosphonates, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va sauver votre patient, très clairement. Leur effet, il est loin d'être immédiat et il n'est pas, enfin, il peut être important, mais globalement, le problème de l'hypercalcémie, c'est que c'est des tableaux souvent assez aigus. Ce n'est vraiment pas la première mesure à mettre en place. La calcitonine, c'est de moins en moins utilisé. C'est souvent efficace sur la calcémie quand même, mais c'est efficace de façon transitoire. Le problème de ça, c'est qu'il faut souvent des fortes doses de calcitonine et ça s'accompagne, en fait, c'est souvent mal toléré, notamment sur le plan digestif. Des patients qui peuvent se mettre à vomir de façon assez importante du fait de l'injection de calcitonine, ce qui est quand même un peu risqué dans les cas des patients qui sont déjà très déshydratés. Le calcium, c'est une petite molécule, ça se dialyse bien. Quand il y a des franges hypercalcémiques qu'on sait qu'on n'arrivera pas à les contrôler ou qu'on ne peut pas se permettre un remplissage trop massif, une correction de la déshydratation extracellulaire impossible, globalement, il va falloir passer par de la dialyse. D'accord ? Et après, bien sûr, le traitement éthiologique. Ça, ce sera pour plus tard. La calcémie corrigée, je vous ai remis la petite formule à connaître, à utiliser, dès que vous voyez une calcémie qui n'est pas normale. Albuminémie en parallèle et voilà. OK ? Je vous ai remis le petit algorithme diagnostique. En premier, on regarde l'albuminémie ou le calcium ionisé et ou le calcium ionisé. Certains sont friands de faire les deux. Et ensuite, on regarde le comportement des parathyroïdes via la PTH. Soit elle est adaptée, c'est-à-dire basse, soit elle est inadaptée, non freinée. et elle est soit normale, j'insiste, une PTH normale dans une situation d'hypercalcémie, c'est une PTH qui est anormalement normale. Et donc là, vous avez les différents cadres nosologiques qu'on a abordés tout à l'heure. OK ? Ce petit schéma, ce petit tableau plutôt, que vous connaissez, qui, à mon sens, résume tout ce que je viens de dire. Vous voyez bien que vous avez suffisamment d'indices avec tout ça pour, en fait, vous passer de la 1,25 OH. La 1,25 OH, c'est bien pour confirmer, mais on peut faire sans si on a suffisamment un contexte déjà, ça, ça aide toujours, mais ensuite, on peut quand même se débrouiller sans. D'accord ? Maintenant, on parle, alors, encore une fois, je suis désolé pour le titre de la diapo, là, on parle maintenant d'hypocalcémie. En termes d'homéostasie, c'est pareil, c'est les apports de calcium, c'est les capacités d'absorption digestive, c'est le comportement des parathyroïdes, donc la PTH, et ensuite, le calcitriol. Là, la clinique, elle est également assez riche. Vous avez principalement des signes neuromusculaires à type de paresthésie de crampe. Vous pouvez avoir des patients même qui sont bloqués, qui sont un peu à faune. En fait, c'est vraiment sur des spasmes au niveau laryngé. On a tout ce qui est convulsions, possiblement. Les signes un peu plus spécifiques, même beaucoup plus spécifiques, disons, de l'hypocalcémie, ce sont les signes de schvostec et signes de trousseau. Le schvostec, qu'est-ce que c'est ? C'est une contraction des muscles de la face lors de la percussion du nerf facial dans sa portion infra-orbitaire. OK ? C'est assez élégant. Si vous arrivez à voir ça, globalement, vous avez déjà une bonne idée de votre diagnostic. Le signe de trousseau, lui, c'est lors d'une situation d'hypoperfusion de la main, qu'en fait, on se sert d'un brassard à pression qu'on gonfle à une tension, enfin, qu'on gonfle à une pression qui est supratensionnelle par rapport à la tension du patient. Et ça va venir mettre la main du patient dans une position bien particulière avec une flexion du pouce et une extension, enfin, une flexion des doigts qui sont tendus sauf au niveau de la métacarpo-phalangienne et c'est ce qu'on appelle la main d'accoucheur. Au niveau cardiaque, également, des problèmes de troubles conductifs, de troubles du rythme peuvent survenir. Le calcium stabilise, enfin, est un des éléments qui participent au potentiel de membrane. le même bilan paraclinique, globalement, c'est à peu près superposable. Pareil, donc là, 1,25 OH, pourquoi pas, mais pourquoi, surtout, globalement, on peut s'en sortir sans. OK ? Le même raisonnement que sur les hypercalcémies, on élimine d'abord les fausses hypocalcémies, donc c'est la même chose, on regarde soit le calcium immunisé et ou, avec l'albuminémie, on corrige, on fait le petit calcul, et ensuite, on regarde la PTH. Une hypocalcémie, le comportement adapté des parathyroïdes, ça va être d'essayer de l'augmenter par une sécrétion de PTH. Donc, une PTH adaptée, c'est une PTH qui augmente, qui est au-dessus de la norme. Une PTH inadaptée, qui n'est donc pas stimulée par une hypocalcémie, c'est une PTH qui reste soit dans la norme, soit qui s'abaisse. Ça, c'est les situations d'hypoparathyroïdes. Tout ce qui peut toucher les parathyroïdes, globalement, le plus fréquent, c'est quand même la chirurgie, on peut parfois embarquer un peu de parathyroïdes et ça peut se manifester par des hypoparathyroïdes assez brutales en post-opératoire. L'hypomagnésémie, elle vient en fait par un mécanisme qui est purement calcium-like, mettre au repos les parathyroïdes. Ensuite, il y a tout ce qui est infiltration des glandes parathyroïdes. Et donc là, les pathologies infiltrantes, c'est les amyloses et c'est les granulomatoses, quelle que soit leur cause. Vous avez également des mutations du gène de la PTH. Ça, c'est très rare. Vous avez ensuite les PTH adaptés. Là, on est dans des cadenoses logiques complètement autres avec des parathyroïdes qui fonctionnent. C'est dans les cas des hypoabsorptions ou en tout cas des apports alimentaires de sodium faibles. Ça peut être la carence en vitamine D et ça peut être également... Enfin, la carence en vitamine D, elle peut venir soit par des apports faibles, soit par une exposition aux UV faibles comme beaucoup de gens en France, ou alors par une insuffisance pancréatique exocrine puisque les subpancréatiques sont bien utiles pour absorber les vitamines liposolubles qui sont donc les vitamines A, D, E et K. Et ensuite, on avait parlé tout à l'heure d'hyperparatertière. L'hyperparatertière, elle vient d'une hyperparasecondaire. L'hyperparasecondaire, comment est-ce qu'on l'explique ? On l'explique par une hypoactivité de la 1-alpha-hydroxylase. Souvenez-vous, la 1-alpha-hydroxylase, c'est une enzyme qui est au niveau rénal. Au niveau rénal, elle vient favoriser la conversion de la 25 OH en 1,25 OH et donc favoriser l'absorption intestinale intestinale de calcium. Dans les cas d'insuffisance rénale chronique, vous avez un parenchyme rénal qui n'est pas fonctionnel et donc pas assez d'absorption intestinale. Il y a un cadre éthiologique qui est bien à part, qui regroupe toutes les causes d'hypercalcémie, d'hypocalcémie, pardon, aiguës, qui sont liées en fait à des problèmes de chélation de votre calcium. Le calcium, lui, c'est donc un cation divalent, il a tendance à se lier très facilement à des anions type phosphate. Ça se voit, ça, dans les lisses cellulaires. Le calcium qui se trouve déjà dans le sang va être capté par le phosphate que vous relarguez qui se trouve dans vos cellules. Lorsqu'elles sont lisées, il y a un fort relargage en phosphate, une chélation calcique et donc une hypocalcémie. Ça se voit dans les rhabdomyolystes, ça se voit dans les syndromes de l'istumoraux et ça se voit également lorsque vous transfusez avec des volumes importants de PFC ou de culots globulaires. Ça contient pas mal de phosphate. Qu'est-ce qu'on fait face à une hypocalcémie ? On supplémente. On supplémente que ce soit PEROS, que ce soit IV, par exemple, quand vous avez des troubles ECG, quand vous avez des signes neurologiques. C'est quand même assez nécessaire. Dès qu'il y a des signes cliniques, globalement, il faut aller assez vite. Et ensuite, tout ce qui est favoriser l'absorption est favorisé, bien sûr, enfin, en tout cas, il va vous falloir de la vitamine D. La vitamine D, c'est bien, mais si vous êtes déjà insuffisant chronique que vous n'avez pas de 1-alpha hydroxylase, il va falloir en apporter ou alors apporter de la 1-alpha, soit de la 1-alpha, soit directement de la 1-25-OH vitamine D. tous les autres facteurs favorisants sont bien sûr à corriger et le traitement éthiologique, je n'ai pas le temps de vous le détailler là, bien sûr, les causes sont tellement multiples, mais voilà, là, à nouveau, la formule de la calcémie corrigée. OK ? Voilà, en illustration, le signe de chevaux steak en haut, le signe de trousseau en bas. Donc, utilisez un brassard à pression et il faut quand même le laisser gonfler pendant quelques minutes, ce n'est pas immédiat comme si. voilà. Je vous ai remis le petit algorithme à bien connaître qui est en fait assez superposable finalement à celui de l'hypercalcémie. On élimine les fausses hypercalcémies, les fausses hypocalcémies et puis ensuite, on regarde le comportement des parathyroïdes. OK ? Là, ça ne passe pas super bien. à nouveau, le tableau qui est dans votre référentiel sur les, toutes les hypocalcémies à nouveau, vous verrez que le dosage de la 1,25 OH, on peut s'en passer. D'accord ? Pour ancrer tout ça, à nouveau, une petite application à un petit dossier. Petit, pas si petit celui-là. On va parler d'un homme de 72 ans qui consulte son médecin traitant parce qu'il a mal un peu partout. le terrain, c'est un insuffisant rénal chronique de stade 4 avec un DFG aux alentours de 20 mètres minutes lié à une, en fait, une néphropathie diabétique, un diabète qui est actuellement équilibré avec de l'insuline. Un monsieur qui a quelques facteurs de risque cardiovasculaire puisqu'il est hyper tendu, traité, mais hyper tendu, et qu'il fume. C'est un monsieur également en surpoids, 96 kg. Je n'ai pas sa taille, mais globalement, il est un peu en surpoids. Il est là, quand vous le voyez, avec une tension qui est certes élevée, mais qui n'est pas catastrophique. Et en termes d'examen rhumatologique, vous avez des douleurs diffuses qui sont articulaires, mais qui sont un peu, enfin, vraiment diffuses, pas forcément certaines articulations qui n'ont pas de rythmicité évidente, que ce soit inflammatoire, mécanique, il n'y a aucun rythme vraiment décelable et vous n'avez pas de signe objectif, de signe physique en faveur d'une cause inflammatoire ou d'une cause mécanique. Il a également un bilan biologique comme top insuffisant rénal chronique préterminal assez régulièrement avec une petite anémie, avec un état d'hydratation intracellulaire visiblement optimal, une caliémie tendance haute mais normale, une urée à 18 type insuffisant enrénal chronique, une créate à 247 micromoles par litre, c'est sa base, faites-en confiance, et une calcémie plutôt basse à 1,96 avec une phosphatémie à 1,67 millimoles par litre. Je ne vous ai pas mis la norme de la phosphatémie, globalement, la norme sup est à 1,5. Elle n'est pas dure à retenir, si vous la connaissez, tant mieux, si vous ne la connaissez pas, je pense qu'on ne peut pas forcément trop vous en vouloir, mais à force de voir des phosphatémies, vous devriez y arriver. Je vous laisse vous imprégner un petit peu du dossier. Vous voyez, 72 ans, on a des facteurs de risque cardiovasculaire, on a un terrain d'insuffisant enrénal chronique, un peu de rhumatologie, et un bilan phosphocalcique assez perturbé. Qu'est-ce que vous faites pour avancer en termes de bilan complémentaire ? Moi, je vous propose, première chose, de faire des radios, ça ne fait pas de mal, mais globalement, on pourra vous reprocher de ne pas les avoir faites. Elles sont normales. Et après, on est face à une hypocalcémie, donc on vérifie que ce soit une vraie hypocalcémie, qu'elle s'est ionisée qui est effectivement basse, une albumina normale, ce qui nous donne en calcémie corrigée une hypocalcémie toujours. On est bien sur de l'hypocalcémie. Ensuite, on regarde si ce n'est pas une carence toute bête en vitamine D, ce n'est pas le cas. Il est complètement supplémenté, soit il prend de la vitamine D comme il faut, soit il s'expose au soleil, je ne sais pas. Et ensuite, tout de suite, on s'intéresse au comportement des parathyroïdes. La PTH, dans ce cas-là, elle est adaptée, puisqu'elle est à 5 fois la normale. On s'attend donc à, effectivement, à ce que les parathyroïdes essaient de compenser cette hypocalcémie. OK ? Qu'est-ce que vous pensez face à ce tableau, face à ce patient ? Un patient insuffisant rénal chronique, je vous le répète, il n'y a pas 35 diagnostics. Enfin, le plus évident, en tout cas, c'est l'hyperparathyroïdie secondaire à l'insuffisance rénale chronique avec une carence en 1-alpha-hydroxylase et en forme active de la vitamine D avec une hypocalcémie par hypoabsorption digestible. OK ? Comment vous traitez ce patient ? Eh bien, il va falloir lui donner du calcium et il va éventuellement falloir lui donner de la 1 à 25 OH. On avait bien dit que la 25 était bien, il n'était pas carencé, pas besoin de lui en donner. Donc, en fait, ce qu'on peut essayer de faire dans un premier temps, c'est de lui en donner en supplémentation, enfin, une supplémentation calcique seule à prendre en dehors des repas. Ça, c'est une petite chose à savoir. Quand on supplémente en calcium, il vaut mieux donner ça en dehors des repas, c'est mieux absorber. Ça ne vient pas avec tout le reste du bol alimentaire et ce n'est pas kélaté. D'accord ? Éventuellement, si l'hyperphosphatémie persiste, elle, pour le coup, on pourra la traiter avec un kélateur du phosphate type Sévlamer, Renagel. D'accord ? Ce n'est pas fini. Six mois plus tard, le même patient, il est admis aux urgences parce qu'il présente, en fait, un tableau d'altération de l'état général. Il a perdu pas mal de poids. Il a des douleurs abdominales. Il a une constipation. Il décrit 2-3 épisodes d'hématurie macroscopique. D'accord ? À l'IAO, vous avez les constantes qui sont les suivantes. Un patient qui a effectivement perdu du poids par rapport au poids de la consultation qui était à 96 kg. Là, il n'est plus qu'à 86 kg. Un monsieur qui est censé être plutôt hyper tendu, là, qui a une tension à 112-76 avec une fréquence cardiaque à 105 par minute. L'état d'hydratation extracellulaire, là, il est assez évident. On est sur une déshydratation extracellulaire. À côté de ça, sur le plan neurologique, il n'est pas très clair. Sa femme le trouve pas vraiment bien comme il faut. Il a un état un peu fluctuant. Enfin bref, un tableau confusionnel. Il a un électrocardiogramme puisqu'il est à Kikarte qui est donc le suivant. Et donc là, tout de suite, vous devez, sur la clinique qui est déjà assez parlante, sur le CG presque à lui seul, on va dire, me donner le diagnostic qui est évidemment une hypercalcémie. D'accord ? L'hypercalcémie, qu'est-ce que vous faites là tout de suite ? Quand vous voyez le malade, il est confus, il a mal partout, il perd du poids, il est déshydraté. Là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La première chose à mettre en place, c'est une hydratation extracellulaire. Donc on le perfuse. Globalement, vous pouvez vous permettre de le perfuser assez rapidement avec un premier litre qui passe en débit libre, voire en plissage pur. Puis après, vous pouvez lui mettre jusqu'à, on va commencer par 3 litres par 24 heures. C'est un monsieur qui est quand même insuffisant, rénal chronique, qui est hyper tendu. On ne sait pas comment il va tolérer le remplissage. Il faut y aller initialement un peu doucement. Ok ? Vous pouvez commencer même éventuellement. Ça se fait souvent, des fois, quand on ne sait pas, à mettre des bisphosphonates pour pouvoir très vite contrôler, enfin très vite, non, ça ne veut pas faire que la calcémie sera contrôlée vite, mais en tout cas, c'est ça qui peut faire que votre calcémie sera contrôlée durablement. Qu'est-ce que vous pensez là comme ça, en termes d'éthiologie vis-à-vis de ce patient ? Et qu'est-ce que vous en attendez comme bilan éthiologique ? On a dit qu'un insuffisant rénal chronique, il avait une hyperparase secondaire, déjà, on l'avait supplémentée, certes, mais en fait, il est possible qu'il développe une hyperparatertière. Lorsque, notamment, la supplémentation calcique n'est pas suffisante, que votre hyperparasecondaire s'emballe, elle travaille pour elle-même et votre parathyroïde s'emballe et s'autonomise avec une PTH qui décolle avec une hyperphosphatémie par hyperabsorption digestive. lui, globalement, son bilan ne va pas dans ce sens-là et vous avez cliniquement des choses qui ne sont pas évidentes. ce n'est pas expliqué forcément dans tous les bouquins, mais il y a des choses qui ne collent pas avec ce diagnostic, notamment le fait que l'hypercalcémie sur une hyperparatertière est souvent asymptomatique. souvent. En tout cas, elle ne va pas très haut en termes de valeur absolue, je parle. Et le patient, en fait, vous l'avez traité, normalement. Prendre du calcium, lui, il a dû voir son état clinique s'améliorer, ses douleurs diminuer. Donc, en général, c'est quelque chose qu'ils font. Ils suivent la supplémentation. Donc, il n'y a pas de raison que l'hyperparasecondaire évolue en tertiaire, a priori. Et en fait, le bilan que vous prescrivez qui vous revient, c'est donc le même que d'habitude. Il a une anémie qui s'est majorée. Il a visiblement peut-être un petit syndrome inflammatoire avec une petite hyperleucocytose, une thrombocytose. Effectivement, il a une CRP à 28 mg par litre. Au niveau intracellulaire, il a une natrémie un tout petit peu élevée à 146. Donc, on est sur une déshydratation intracellulaire, une calcémie limite basse et une calcémie qui donc est effectivement dosée à 2,67 en calcémie totale avec, en corrigé, effectivement, on est sur une calcémie assez élevée à 2,9 millimoles par litre. Sa créate, quant à elle, elle a pris quelques points puisqu'elle a été initialement à 250 environ, elle est aux alentours de 320. Bon. Et la PTH, effectivement, elle est cette fois effondrée, elle est inférieure à la normale, donc adaptée finalement à sa calcémie. En tout cas, on n'est bien sûr pas dans un cadre d'une hyperparatertière puisque là, elle devrait donc augmenter comme on l'a dit. Et à côté de ça, il n'a pas une carence majeure en vitamine D. Il continue à suivre ses supplémentations, un patient plutôt observant finalement. Là, du coup, face à ça, qu'est-ce que vous pensez ? Essayez de prendre un peu de recul sur le dossier, c'est le genre de moment un peu compliqué, ça peut arriver sur une des dernières questions d'un dossier, on vous demande comme ça de but en blanc alors qu'on vous balade un peu entre différentes hypothèses et ça vous déstabilise souvent, c'est volontaire. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Mais là, globalement, le patient, il faut le voir dans son ensemble, il faut relire le tout début de l'énoncé et il faut souligner ce qu'il y a d'important. Je vous ai dit, c'est un patient qui est âgé, qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, il est hyper tendu, il est insuffisant rénal chronique, il fume, il est en surpoids. En fait, c'est une hypercalcémie d'origine tumorale parce que le terrain, de toute façon, et puis en termes de pronostics, de toute façon, c'est la première chose à envisager chez un patient un peu âgé avec une hypercalcémie. Il faut en avoir très très peur. L'origine tumorale, quant à elle, si on veut affiner, lui en fait, il cumule un peu tous les facteurs de risque principaux du carcinome à cellules rénales. L'insuffisance rénale chronique, bien évidemment, le tabac, le sexe, le surpoids et l'âge. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, ce patient, il avait effectivement un carcinome. On l'avait scanné sur les douleurs abdominales avec un scanner, comme vous voyez ici, au niveau abdominal, non injecté du fait de l'insuffisance rénale avec une masse rénale qui n'est pas du tout kystique. La tonalité, a priori, n'est pas hydrique. Donc, c'est quelque chose de solide avec peut-être un petit remaniement nécrotique compatible, en fait, avec les épisodes des maturies qu'avait décrit le patient. C'est une maturie probablement caillotante. D'accord ? Bon, maintenant, on va parler du dernier trouble ionique que j'avais abordé avec vous ce soir. On va parler de potassium. La physiologie, à nouveau, le potassium, il est régulé, en fait, les entrées de potassium sont ce qu'elles sont et après, on en garde ou on en perd via votre néphron et notamment dans sa partie toute distale avec le canal collector et l'aldostérone, à nouveau, qui vient potentiellement réabsorber du sodium, mais en réabsorbant du sodium, elle vient faire pisser un autre cation, c'est un échange cationique, quoi. On pisse du potassium pour réabsorber du sodium. D'accord ? L'hypercalémie, comment ça se manifeste ? Ça se manifeste surtout par des troubles, les premiers troubles à apparaître, en tout cas, ce sont les troubles ECG, électrocardiographiques. Je vous ai remis le petit moyen mémo technique à nouveau. Il faut juste faire attention. Les signes, je vous ai dit, sont fréquents. Ils sont fréquents, mais ils ne sont pas tous graves. Une hypercalémie, le premier signe, ça va être des grandes ongletés pointues, amples, symétriques, diffuses. Ça, ce n'est pas un signe de gravité. J'insiste là-dessus. C'est intégré, bien sûr, à tout le reste du tableau, mais quand il n'y a que ça, de façon isolée, globalement, vous pouvez être sûr que dans les quelques heures qui suivent, il n'y aura pas d'événement cliniquement péjorant le pronostic de votre patient en lien avec cette hypercalémie. D'accord ? En revanche, tous les autres troubles de conduction, par exemple un BAV1 qui apparaît et qui n'existait pas au préalable, eux, sont des signes de gravité. On a également les signes neuromusculaires avec des paresthésies, éventuellement des paralysies musculaires. Ça, en revanche, c'est tout de suite un signe de gravité. C'est facile à rechercher, les patients s'en plaignent tout de suite. ça, c'est vraiment un signe de gravité. Les signes hémodynamiques, en fait, ils découlent des problèmes conductifs au niveau cardiaque avec éventuellement des tableaux de choc cardiogénique. Ça, ça va de soi, mais c'est bien sûr des signes de gravité. D'accord ? Le bilan que je vous propose, en fait, je vous ai dit, ça dépend purement du sème réinigé en jeu tensinal d'ostérone. Donc, il va falloir que vous vous intéressiez un petit peu à votre fonction rénale. Il va falloir que vous regardiez également votre état acido-basique en dosant la réserve alcaline puisque l'état acido-basique peut favoriser du transfert de potassium que ce soit vers l'intra ou vers l'extracellulaire. D'accord ? La phosphatémie, la calcémie, elles rentrent en compte avec la créatine kinase pour tout ce qui est rhabdomyolyse, tout ce qui est lisse tumoral. D'accord ? Ça vous le coûte de le demander sur le ionogramme urinaire en première intention. Ça ne paye pas de mieux. Comment est-ce qu'on devient hypercadémique ? Soit en mangeant trop de potassium. C'est assez rare à moins de manger trois bananes par jour mais bon. En fait, c'est surtout dans des contextes d'insuffisance rénale chronique préexistante avec un défaut d'excrétion potassique. Ok ? Ou alors des apports par voie intraveineuse un peu trop abondants. Ça peut arriver d'y aller un peu trop fort sur des hypocalémiques qu'on supplémente un peu trop. Ça fluctue. C'est difficile parfois. Le problème, donc je vous ai dit, ça peut être un défaut d'excrétion rénale. Ça, ça survient dans des contextes d'insuffisance rénale qu'elle soit aiguë, qu'elle soit chronique. Ça survient sur l'insuffisance surrénalienne parce que là, vous réabsorbez les corticoïdes ou un effet l'ostérone-like parce que c'est le même squelette chimiquement. Et donc là, vous réabsorbez pas assez de sodium. Vous réabsorbez par contre trop de potassium. tout ce qui est néfrotoxique à la phase aiguë avec les AINS, les IEC, les ARA2 par de la nécrose tubulaire aiguë ou en tout cas de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle dans un premier temps. Les anticalcinerines, c'est un peu le même principe. Les héparines, toute. L'aspironolactone, c'est donc un diurétique épargneur de potassium. Le Bactrim, en lui-même, peut favoriser les hypercalémies. Vous savez, le Bactrim, c'est cet antibiotique antiparasitaire qui est composé de triméthoprime et de sulfato-botexazole. Et là, c'est vraiment la composante triméthoprime qui vient favoriser les hypercalémies. Ça, il faut le savoir. Et ensuite, vous avez toutes les causes de transfert. Vous savez que le potassium, en fait, c'est le principal cation intracellulaire. C'est un peu le pendant du sodium en extracellulaire. Globalement, quand on fait passer trop de potassium de l'intracellulaire vers l'extracellulaire, c'est dans les cas d'acidoses métaboliques, mais pas n'importe lesquelles. C'est les acidoses métaboliques à trous anioniques plasmatiques normales. Très important de comprendre ça. Globalement, vous gagnez 0,5 millimoles par litre quand vous diminuez votre pH de 0,1 unité. pH sanguin. Tout ce qui est, après, l'ice cellulaire, tout ce qui va venir relarguer du potassium qui se situe normalement en intracellulaire, comme on l'a dit, rhabdomyolyse, syndrome de l'itumoral, nan, 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 vous en avez plein. L'exercice physique, c'est de la rhabdomyolyse, ce que ça fait, et d'autres petits toxiques type l'écurard, notamment, très importants en anesthésie. L'écurard dépolarisant vient favoriser les hypercaliémies. Donc, un patient qui a hypercaliémique avant une induction anesthésique, on n'est clairement pas à l'Asie. Comment traiter les hypercaliémies ? C'est, à mon avis, la grosse difficulté sur cet item, puisque le bilan, finalement, éthiologique est relativement simple, il y a un contexte, toujours. et sinon, le traitement, lui, pour le coup, il va dépendre, en fait, du fait que vous ayez des signes de gravité et de la valeur de votre kaliémie. La valeur, elle est un peu empirique. Moi, je vous propose le seuil de 7 millimoles par litre. Il n'est pas du tout immuable, il n'est pas à prendre pour lui-même, d'accord ? Ça dépend du contexte, ça dépend du fait que le patient soit hypercaliémique un peu au long cours, notamment les insuffisants rhinochroniques, qui tolèrent mieux leurs hypercaliémies. Mais, en fait, ça va dépendre de l'efficacité de vos traitements. Vous allez voir pourquoi. Un patient qui n'a aucun signe de gravité et qui a une valeur de kaliémie relativement, enfin, relativement peu augmentée, mais augmentée quand même en valeur absolue, vous pouvez vous contenter d'un traitement par kaxalate. Le kaxalate, c'est donc une résine échangeuse d'ions qui, au niveau digestif, vient faire sortir du potassium de votre corps. Et, en fait, c'est assez pratique parce que ça peut s'administrer de deux façons. Soit perros, ce n'est pas très bon, les patients n'aiment pas, mais ça peut aussi s'administrer chez les patients qui ont un trouble de la conscience par voie intrarectale. Un peu pratique. Le problème de ce médicament, c'est qu'il peut se compliquer au niveau digestif de perforations digestives par nécrose, en fait, de la paroi digestive. Bon, c'est quand même un peu sévère comme effet secondaire. On est bien d'accord. En plus de ça, vous pouvez éventuellement instaurer un traitement médical. Le traitement médical, je vous le détaille dans le cadre des hypercaliémies inquiétantes, menaçantes, graves. Graves, c'est-à-dire soit par des signes électriques hors ondité pointue, on a dit, ou autres, neuromusculaires, hémodynamiques, ou alors, quand on a une forte hypercaliémie. Pourquoi une forte hypercaliémie un peu inquiétante, même en l'absence d'autres signes de gravité ? C'est parce qu'en fait, vos traitements, ils n'ont pas une efficacité optimale. L'insuline ou glucose, par exemple, en fait, les modalités, là, les posologies, je vous recommande de les savoir, elles ne sont pas forcément, dans le doute, on va dire qu'elles sont opposables. Et au pire, lors de votre première ou deuxième garde aux urgences, lorsque vous serez interne, croyez-moi, vous en aurez besoin. Et oui, il ne faudra pas réfléchir ce jour-là. Il faudra aller très vite, il faudra dire à l'infirmière qu'est-ce qu'il faut faire ou alors le préparer vous-même. Et là-dedans, croyez-moi, il ne faut pas avoir de doute. Globalement, il vous faut au moins 10 unités d'insuline rapide. 10 unités, voire 15 unités. Pour éviter les hypoglycémies derrière, il faut mettre ça dans du G10. 500 centilitres que vous passez en une demi-heure, une heure. Ça, ça a une efficacité jusqu'à 1, ça fait baisser la calémie de 1 millimole par litre maximum. Ce n'est pas parfait, mais ça a un bon effet. Les bêta-mimétiques, maintenant, là, c'est en fait en favorisant tout ce qui est catécholamine, ou en tout cas en mimant des catécholamines, en stimulant les récepteurs bêta, ça vient favoriser la production d'ATP et l'ATP vient favoriser l'activité de la NAK-ATPase. La NAK-ATPase qui fait sortir 3 sodium pour faire rentrer dans votre cellule 2 potassium. Donc là, c'est du transfert que vous allez faire. Et ça, ça s'utilise à des doses assez importantes. Les doses unitaires, c'est des 5 mg. Donc là, il vous en faut 4. D'accord ? Et là, l'effet est un peu plus important qu'avec l'insuline glucose de l'ordre jusqu'à 1,5 millimole par litre de baisse. Ça, c'est bien pratique puisque vous n'avez pas forcément besoin d'accès veineux. L'autre chose à savoir, en fait, c'est que, bien sûr, vous pouvez conjuguer les deux, mettre un peu l'un et l'autre. Le risque, quand on fait ça, c'est les hypokaliémi. Derrière, vous avez d'autres moyens qui sont à pondérer et à adapter à la situation clinique du malade. Le furosémide, par exemple, donc le diurétique de l'anse classique qu'on utilise le plus souvent, vient donc empêcher la réabsorption sodique, mais la réabsorption sodique au niveau de l'anse de Henley se couple à une réabsorption de potassium. Donc, vous allez pisser du potassium. Ça, c'est bien, mais il ne faut pas non plus mettre en déshydratation extracellulaire votre malade. Sinon, il va venir réactiver son système rénine enjeu de tension d'aldostérone et vous allez couvrir après la caliémie. Donc, ça ne se fait que dans les situations de hyperhydratation extracellulaire associée. D'accord ? Et après, l'alcalinisation, ça, donc on l'a dit, l'acidose métabolique atro-anionique plasmatique normale, elle vient augmenter votre caliémie. Donc, on alcalinise seulement dans ces cas-là. Et seulement, également, je vous ai dit, le bicarbonate, c'est du bicarbonate de sodium, donc ça, ça vient inflater votre volume extracellulaire. Donc, on ne le fait pas chez les gens qui sont déjà en hyperhydratation extracellulaire. D'accord ? Et après, les hypercalinimiques qui sont au-delà de ça, il va falloir vous poser la question de l'hémodialyse en urgence. Vous voyez un petit peu l'efficacité des traitements là, 1 millimol, 1,5 millimol par litre, c'est pas parfait. On fait les deux, parfois on arrive à diminuer de 2,5, voire 3 millimol par litre grand maximum. Mais globalement, les hypercalinimiques, on voit qu'elles sont trop hautes, qu'elles ne sont pas accessibles à un traitement médical. On met le traitement médical dans un premier temps pour avoir quand même une efficacité partielle, mais derrière, il faut se poser la question de l'hémodialyse. Et le temps de mettre tout ça en place, vous avez le temps de commencer un traitement médical. Par ailleurs, un traitement qui est annexe, qui n'est pas correctif de la caliémie, on est bien d'accord, mais qui va permettre de protéger de vos troubles électriques au niveau ECG, les troubles conductifs, il va falloir rétablir un bon potentiel de membrane avec un cation divalent qui peut être du calcium, qui peut être du magnésium. La référence, c'est le calcium, le gluconate ou le chlorure de calcium, peu importe finalement. Il a en fait une contre-indication majeure qui est la prise de digitalique au long cours puisqu'en fait, ça précipite avec les digitaliques. Donc, ce serait dommage de vous retrouver avec un malade qui dans le sang a du calcium sous forme de cristal. Ça, ça se fait rapidement, c'est des doses unitaires, une ampoule. Ça se fait assez rapidement, mais ça se fait sous surveillance du scope du scope ECG surtout pour vérifier que les troubles électriques régressent. Et ça, c'est quasiment instantané. Si vous n'avez pas l'effet dans les cinq minutes qui suivent l'administration en IVD, il faut renouveler la dose. Il ne faut pas hésiter. Ensuite, il faut savoir que ça, c'est un effet qui est bref. Ça peut durer maximum une heure. D'accord ? Donc là, une nouvelle fois, les hypercalimies avec des troubles électriques initiaux, il faut scoper vos patients. Et ne pas hésiter, dès qu'il y a une réapparition d'anomalies du potentiel membranaire, à renouveler les doses. D'accord ? Là, ce n'est pas du tout la bonne diapo. Et ensuite, on était... Alors, attendez, excusez-moi, j'ai un petit souci. là-dessus. On revient sur le potassium. Le potassium... Qui se trouve ? Qui se trouve ? Oui. Ok, d'accord. On l'a vu. On va parler maintenant d'hypocalimie. L'hypocalimie, plus compliqué. Très franchement, plus compliqué. Je pense que de tous les troubles électriques que vous avez à savoir, c'est le plus compliqué. On a, donc, à nouveau, c'est le système renin-enjeu-tensionnal-dostérone qui va venir réguler tout ça. Les troubles principaux sont des troubles en termes de clinique, des troubles du rythme, cette fois, avec encore ce petit moyen mnémotechnique qui vous permettra de retrouver tous les troubles possibles et imaginables. Des troubles neuromusculaires, à nouveau. Au niveau digestif, on peut avoir un tableau de constipation par iléus réflexe. Enfin, pas réflexe, mais en tout cas par iléus. Et au niveau rénal, ça, ça dépend en fait un petit peu de la cause de votre hypokaliémie. C'est surtout dans les pertes rénales de sodium. Une hypokaliémie au long cours, de toute façon, peut rentrer dans vos causes de néphropathie tubulo-interstitielle chronique et typiquement, s'accompagnera de kystes médulaires. Le bilan paraclinique que je vous propose est superposable à celui de l'hyperkaliémie. Peu de choses près, si ce n'est qu'on va s'intéresser ensuite à l'activation ou pas du système rénine en jetant signe et aldostérone. L'hypokaliémie, soit on n'a pas assez d'apport de potassium, ça, c'est dans le cadre de l'anorexie mentale, en elle-même, c'est possible, mais c'est surtout que parfois, souvent, ces patients peuvent prendre des laxatifs ou se faire vomir. Donc là, ça augmente encore les pertes potassiques. Après, tous les patients qui ont des troubles de la conscience, qui sont en réanimation et qui sont alimentés de façon artificielle, les poches d'alimentation contiennent globalement pas de potassium. Retenez ça. Donc, en fait, il faut les supplémenter à côté. D'accord ? Après, toutes les causes de transfert, là, c'est plutôt de l'alcalose. Pour le coup, toutes les alcaloses, qu'elles soient respiratoires, qu'elles soient métaboliques, provoquent, en tout cas, font varier votre kaliémie. Et tout ce qui est, en fait, les traitements de l'hypercalémie, l'insuline et tout ce qui est bêta-mimétiques, ça viendra favoriser le transfert intracellulaire et du coup, l'hypocalémie. Et après, tout ce qui est production cellulaire, purement, du coup, vous allez intérioriser beaucoup de potassium pour produire des cellules puisque les cellules sont donc riches dans leur milieu intracellulaire en potassium. Donc là, c'est tout ce qui est hémopathie, notamment certaines leucémies très proliférantes. Quand vous supplémentez en B9, en B12, un patient qui était initialement carencé, il va se remettre à faire une hématopoïèse correcte, mais en fait, il ne la faisait pas avant, donc là, il va intérioriser trop de potassium. Et après, les neutropénie qu'on traite par facteur stimulant des globules blancs, le GCSF. L'algorithme diagnostique des hypocalémies, il est vraiment complexe, ça, on ne va pas se mentir. Globalement, je ne vais pas vous le faire en entier parce que je pense que parfois, vous pouvez vous en sortir sans... Je ne dis pas qu'il ne faut pas tout connaître. Également, il faut tout connaître, mais globalement, s'il y a la fin du tableau, globalement, on arrive dans les raretés ou alors dans des contextes qui sont parfois évidents. En gros, vous n'avez pas assez de potassium, c'est que potentiellement, vous en perdez. Vous en perdez soit dans les urines, soit ailleurs. Les pertes extra-rénales, ça va s'accompagner d'une caliurèse adaptée et donc faible, en dessous de 20 millimoles. On retrouve encore ce cut-off. Souvent, c'est de la diarrhée. D'accord ? Les pertes rénales, maintenant, là, il faut voir si c'est en lien avec une suractivation de votre système en jetant de synadostérone qui va donc venir absorber du sodium, mais puis c'est du potassium. Et donc là, vous avez toutes les causes d'hyperaldostéronisme, qu'il soit primitif, qu'il soit secondaire. Le plus fréquent, c'est quand même l'adénome surrénalien avec un hyperaldo primitif. D'accord ? Après, il y a toutes les causes de sécrétion de rénine, que ce soit une tumeur à rénine extrêmement rare, que ce soit une HTA maligne par hypovolémie relative, une sténose de l'artère rénale, ça marche de la même façon. Et après, après la prise, alors j'insiste un petit peu juste sur la prise de glycérisine, donc c'est un composé qui est trouvé dans la réglisse. Ça mime en fait l'aldostérone, donc ça marche exactement de la même façon. Et donc là-dessus, toute activation du système réinidangeotensionnal-aldostérone, vous allez activer votre réabsorption tubulaire sodique, et donc vous allez retrouver une tension qui augmente. Pas forcément de l'hypertension, mais en tout cas une tension qui augmente par rapport aux tensions habituelles du patient. Derrière, vous avez les hypocalimies dans un contexte de tension normale, voire basse. C'est que le système réinidangeotensionnal-aldostérone n'est pas suractivé. Et là, on se retrouve dans des problèmes en fait, acidose ou alcalose. Et c'est bien souvent des problèmes au niveau tubulaire. Et là, il y a tous les médicaments potentiellement tubulotoxiques, notamment les aminosides, les cisplatines, tout ce qui peut faire un peu de nécroses tubulaires aiguë éventuellement. Vous allez avoir une perte rénale de potassium qui va s'accompagner bien souvent d'une perte chlorée au niveau de vos urines. D'accord ? Je ne rentre pas dans les détails. L'algorithme diagnostique est suffisamment complexe pour que vous le voyez à tête reposée et pas forcément ce soir. Mais en tout cas, le contexte vous aidera très souvent. Comment on intervient là-dessus ? En fait, il faut supplémenter vos patients en potassium. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit Peros quand vous n'avez aucun signe de gravité avec soit une alimentation riche. Ça peut être des bananes, ça peut être du chocolat, certains légumes, voilà. Vous avez le choix. Et ensuite, vous avez l'apport IV qui est bien utile dans le cadre d'une hypocalémie avec des troubles, des signes de gravité, notamment ECG. Petite précaution, quand vous perfusez du potassium, le KCL, c'est en fait vénotoxique. Et pour ça, il faut, pour éviter cet effet indésirable, il va falloir que vous supplémentiez assez doucement de l'ordre de 1,5 g par heure. C'est la valeur qui vous est donnée classiquement. Très franchement, je vous dirais même de faire 1 g par heure. Ça arrive vite. Les veines qui éclatent et tout le bras qui... C'est vraiment, ça arrive très, très rapidement. Dernier cas clinique. Pour finir un petit peu cette conférence et réintégrer tout ce qu'on a vu là ce soir, on va parler d'un patient de 54 ans que vous voyez en consultation. C'est un patient qui a en fait un carcinome épidermoïde au niveau pulmonaire qui est actuellement en pleine chimiothérapie. Ses autres antécédents, donc il fumait, il a une hypertension pour la gale, il prend de l'amlodipine. L'amlodipine, c'est donc un inhibiteur calcique assez fréquemment utilisé et de l'hydrochlorothiazide qui est donc un diurétique thiazidique. la chimiothérapie, quant à elle, il est en première ligne, il a toujours eu ça, il en est à sa 4e, il a fait 4 administrations, 4 cures de chimio avec du cisplatine et avec du pémetrexède. Le pémetrexède, c'est un antimétabolite. Le cisplatine, on va en reparler. Le patient, vous le voyez, cliniquement, en fait, il est, bon, fatigué, il a des vomissements et des diarrhées chimio-induits qui, globalement, vont un peu mieux à distance de la dernière séance de chimio. Son poids est plutôt diminué, il a perdu 4 kg là, dernièrement. Sa tension est plutôt basse pour un hypertendu, malgré le traitement, et quand vous recherchez cliniquement de l'hypotension, elle est à nouveau présente. Par ailleurs, rien de décelable de façon clinique évidente. Le bilan biologique, vous avez, en fait, un oncologue qui est assez zélé, qui vous a fait un recueil urinaire de 24 heures. Et un bilan sanguin, bien sûr, un patient qui a, visiblement, une insuffisance rénale aiguë. Puisque sa créate passe de 68 avant la dernière chimio à maintenant 96, donc c'est une augmentation qui est certes faible, mais qui est quand même bien là. Et une urée à 12, qui est un peu augmentée quand même. Son état d'hydratation intracellulaire, visiblement, il est en déshydratation, intracellulaire, on est bien d'accord. Et il est en hypokaliémie. Il a une calcémie visiblement normale. Quand on la corrige, elle reste normale. Et son état acido-basique, là, c'est plutôt versant alcalose. Son recueil urinaire, maintenant. Donc on a un total, en termes de volume, de 2,7 litres par 24 heures, ce qui est pas mal. Avec une créatine, une créatine inurie qui est de l'ordre, en fait, quand vous multipliez le 2,7 par 3,9, vous avez la créatine inurie totale des 24 heures. Et elle est, en fait, dans les normes, elle est adaptée. En termes de natriurese, on est un tout petit peu au-dessus de, en tout cas, visiblement, un peu augmenté par rapport à ses apports sodiques. On imagine que, normalement, un patient hyper tendu au long cours est censé manger peu salé. là, visiblement, on est aux alentours de 150, 180 millimoles par 24 heures. La caliurèse, elle est également inadaptée par rapport à, en fait, on a une hypocalimie, donc votre rein serait censé garder tout son potassium, mais là, et donc avoir, être, en fait, inférieur à 20 millimoles par litre, ce qui n'est pas le cas. Et la chlorurie, on va reparler. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté ? Donc, cliniquement, il est déshydraté, il est moins tendu que d'habitude, il a perdu du poids, il a une hypotension orthostatique, point. Biologiquement, donc, on a une insuffisance réunale aiguë. Le profil, je n'ai pas refait, bien sûr, le calcul de la fraction excrétée de sodium ou de la fraction excrétée de l'urée. Ça, c'était un peu le topo d'Edouard il y a quelques semaines, mais globalement, là, on est sur un profil fonctionnel. Pourquoi ? Parce que, en fait, la natriurèse ne va pas être interprétable, c'est un monsieur qui prend des thiazidiques. Donc, de toute façon, il va avoir une natriurèse qui va être artificielle. À côté de ça, on a 25% de fraction excrétée de l'urée, le cut-off est à 35%. Donc, on est en dessous, c'est en faveur d'une insuffisance pré-rénale, donc fonctionnelle. L'état d'hydratation extracellulaire, on en a parlé, il est déshydraté dans l'intracellulaire et une hypokaliémie avec l'alcalose métabolique comme on l'avait vu. Comment vous expliquez tout ça ? La déshydratation extracellulaire, en fait, c'est un monsieur qui vomit qui a la diarrhée, donc déjà, il se déshydrate, mais en plus de ça, il continue à prendre ses diurétiques. Ça, ça fait qu'amplifier le phénomène. OK ? L'insuffisance rénelle aiguë fonctionnelle, la déshydratation, c'est cohérent, il suffit à expliquer ça et derrière, là, il faut intégrer un petit peu tout ça. Il a une déshydratation intracellulaire, une hypokaliémie et une alcalose. Là, en fait, quand on touche autant de choses à la fois avec un problème d'excrétion urinaire trop importante, c'est qu'en fait, vous n'avez pas assez de réabsorption. La réabsorption, c'est le rôle du tubule, donc il va falloir chercher des tubulopathies. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tubulopathie ? Là, potentiellement, le cisplatine est largement en cause. Ce sont des tubulopathies qui sont souvent proximales et donc là, vous perdez beaucoup de choses, vous perdez du potassium, vous perdez du sodium, vous perdez du chlore, vous perdez un peu tout. Ce serait assez élégant de vérifier sa magnésémie et sa magnésurie puisque le segment proximal du tubule, s'il est impacté par le cisplatine, devrait potentiellement, enfin théoriquement, réabsorber le magnésium, mais là, je pense que la magnésurie serait en fait abaissée. La magnésémie abaissée et la magnésurie augmentée. Alors, petit point. Quand vous avez une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle telle que celle-ci, ça n'exclut pas en fait qu'il y ait de façon sous-jacente une insuffisance rénale aiguë organique. En fait, vous avez certains mécanismes compensateurs type réabsorption sodée qui vont rester en place dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, mais derrière, ce n'est pas dit que la créate revienne à la normale. Et potentiellement, le cisplatine, il fait de la nécrose tubulaire aiguë, ça c'est bien organique. Donc, il faudra vérifier un petit peu la fraction excrétée de l'urée une fois qu'on aura amélioré son état d'hydratation extracellulaire. Comment est-ce qu'on adapte son traitement ? Plusieurs choses. Déjà, en fait, ce monsieur, il faut l'hospitaliser. En première chose, il a quand même un antécédent assez majeur et il a pas mal de troubles. Visiblement, il va falloir le surveiller de près. Donc, on l'hydrate, on lui arrête le diurétique, on le remplit éventuellement et surtout, les traitements préventifs en termes de vomissements, diarrhées, chimio-induits. Ça, je laisse ce travail aux oncologues, mais des molécules simples, ça reste assez accessible aussi. Ensuite, il faut l'hydrater sur le plan intracellulaire. Donc là, vous pouvez lui apporter du G5 ou alors lui dire de boire pas mal. De toute façon, je pense qu'il a un peu soif, ce patient. Et à nouveau, les vomissements et diarrhées, chimio-induits, c'est une perte hydrique. Ensuite, l'hypocalémie, le thiazidique, elle vient entretenir cette hypocalémie, donc il faut l'arrêter au moins pour l'instant et on peut également le supplémenter, Peros. Là, je crois que c'était 3,1 la calémie, visiblement, il n'y avait pas de troubles CG, pas d'autres signes de gravité. On peut y aller, Peros, il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas ça qui va gréver son pronostic. Ça, c'est des patients que souvent les oncologues nous adressent, ils sont en pause de chimiothérapie. Ce qu'on peut discuter, en fait, c'est une fois qu'on a optimisé son hydratation intra-extracélulaire, qu'on a enlevé tous les néphrotoxiques, qu'on a stabilisé sa fonction rénale, si elle ne revient pas à sa norme, on peut être embêté pour la poursuite de la chimiothérapie avec le cisplatines est certes efficace, mais potentiellement néphrotoxique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? En fait, on est souvent amené à documenter de façon histologique l'atteinte rénale avec une ponction biopsie rénale pour après discuter en staff multidisciplinaire avec les oncologues. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce soir. Une conférence assez lourde sur des thèmes compliqués, mais essentiels à connaître et bien sûr accessibles. Vraiment, si vous creusez un tout petit peu, vous voyez que les mécanismes qu'on a vus, on les a un peu répétés. Il y a des choses qui se superposent les unes aux autres. Avec ça, vous avez, à mon avis, l'essentiel pour aller même un peu loin sur la réflexion en termes de bilan éthiologique, en termes de diagnostic. N'oubliez pas le contexte clinique, prendre du recul sur vos dossiers. Ça vaut le coup de regarder un dossier dans son ensemble. On ne regarde pas qu'une kagémie, on regarde tout le reste. D'accord ? Et dernière chose, et je réinsiste là-dessus, en clinique, à l'hôpital, en stage, tous les jours, regarder les ionos et essayer plutôt que de les traiter par la négligence ou par « oui, ce stable, ce n'est pas très majeur, ça va se normaliser derrière. » Ça vaut toujours le coup. Il y a de quoi faire et en fait, vous pouvez voir qu'en termes de thérapeutique, c'est facilement accessible et ça se corrige assez rapidement. Globalement, moi, je vous refais un petit peu ce qu'on vise dans ces conférences de néphrologie. La néphrologie, on sait, ça a une réputation d'être compliquée, mais quand on a les bases, après, on peut aller plus loin et ça se fait. Vraiment, ça se fait. Pour ça, en fait, il y a la théorie, mais il y a surtout les cas cliniques qui, à mon avis, vraiment, vous aident à en créer de façon, en fait, la théorie et la pratique, il faut mettre ça en application de façon immédiate. C'est un peu de répétition, bien sûr, mais c'est surtout de l'application. Globalement, on a six conférences en live, en plus des deux premières qui ont déjà eu lieu. sur les grands thèmes, vous pouvez retrouver le programme exact sur le site de Cartesia et en plus de ça, il y aura huit petites vidéos pour cibler les autres petits items qui n'ont pas encore, qui n'auront pas été traités en conférence sur des petites vidéos d'une durée bien plus courte pour avoir des choses un peu centrées sur le diabète, sur le lupus, sur l'insuffisance rénale chronique, par exemple. voilà, il y en aura plusieurs. OK ? Voilà, vous avez, en plus de ça, une petite réduction de la part de Cartesia si vous vous inscrivez avant le 30 janvier. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous les faire parvenir. on attend vos retours et puis on vous souhaite bon courage pour vos révisions. À plus tard. à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada